comment ça va comment vont les amis partir on ne partira pas en tout cas moi la pub faut la regarder en tout cas moi je ne partira pas n'est ce pas j'attends de publier alors j'ai publié le live sur x bonjour bonjour à tous ceux qui viennent et ceux qui vont venir à la chanson a commencé bonjour je ne partira pas je connais pas la j'ai joué non je n'ai pas je contrôle le rsa je vais niquer la France je ne partira pas on va vous coloniser c'est le tout cette fois je crois bien vous niquer c'est ça votre rsa non je ne partira pas je ne connais pas la histoire non j'apprends pas j'ai trop le rsa on va vous coloniser on va vous niquer c'est le tout cette fois on va vous niquer grâce à votre rsa non je ne partira pas je ne connais pas l'aïja non je la fera pas j'aime trop le rsa Pascal si vous êtes là dans les couloirs d'Europe 1 n'hésitez pas à nous rejoindre vous êtes le bienvenu on va donner la parole à Eugénie Bastier bonjour Eugénie bonjour à tous alors vous nous parlez ce matin Eugénie d'un phénomène nouveau qui est perceptible lors du pardonnez-moi du vote aux élections européennes il y a 10 jours de cela de plus en plus de femmes votent pour le rassemblement national oui d'ailleurs quelque chose m'a frappé cette semaine c'est la première vidéo de campagne qu'a posté Jordan Bardella sur les réseaux sociaux après la dissolution je veux m'adresser aujourd'hui à toutes les femmes de France le 30 juin et le 7 juillet vous voterez aussi pour vos droits une vidéo qui a été vue plus de 18 millions de fois alors pourquoi s'adresser en priorité à ce public de femmes pour une raison toute simple c'est là que la marge de progression la plus grande du rassemblement national comme l'a noté le sondeur Jérôme Fourquet en 2019 Jordan Bardella obtenait 28% chez les hommes et 19% chez les femmes un différentiel de 9 points spécifiques à la famille politique du rassemblement national mais le 9 juin dernier le vote est revenu à parité avec un bond spectaculaire de 13% dans l'électorat féminin et de 3% seulement dans l'électorat masculin c'est un atout énorme pour le RN car cette cible représente la moitié de la population et est par nature répartie sur l'ensemble du territoire mais alors pourquoi les femmes sont-elles soudainement séduites par le rassemblement national ? alors on peut y voir l'effet de la stratégie de respectabilisation et de banalisation mise en place par Marine Le Pen depuis des années qui rassure un électorat féminin au tropisme plutôt conservateur mais aussi et peut-être surtout la répercussion de plusieurs affaires d'agression sexuelle touchant les femmes avant même la sordide affaire du viol de la petite fille juive de Courbevoie il y avait eu Claire, cette jeune femme violée par un OQTF à Paris où Samara, la jeune fille de Montpellier, est abassée pour tenue non conforme ce sont les femmes qui ont peur de sortir dans la rue aujourd'hui, d'être agressées physiquement qui sont en première ligne pour éprouver dans leur corps la perte de leur liberté et de leur sécurité d'ailleurs elles font plus spontanément le lien entre immigration et délinquance quand on leur demande s'il faut stopper l'immigration extra-européenne elles sont 66% à répondre oui pour 61% des hommes plus 5 points si on leur pose la question faut-il rétablir les frontières dans l'espace Schengen pour les ressortissants non européens elles sont 71% à répondre oui pour 61% des hommes plus 10 points oui mais si les femmes dans leur ensemble votent de plus en plus pour le RN les jeunes femmes en revanche, Eugénie Bastier, sont de plus en plus séduites elles par la France Insoumise oui tout à fait, aux européennes la liste de Manon Aubry et de Rima Hassan a surperformé auprès des jeunes femmes de 18 à 34 ans 23% d'entre elles, selon l'IFOP, ont voté pour la France Insoumise et tenez-vous bien, selon un sondage Ipsos 40% des jeunes filles de 18-24 ans ont voté LFI aux européennes contre 27% des hommes alors même si ces résultats par sexe et âge doivent être pris avec des pincettes car les échantillons sont réduits et l'abstention est très forte chez la jeunesse cela nous dit quand même une tendance de fond la diffusion exponentielle d'un néo-féminisme intersectionnel et radical dans une partie de la jeunesse féminine qui leur fait adhérer aux parties les plus à gauche alors si cela se confirme la France ne ferait que suivre une tendance déjà visible dans les pays anglo-saxons le clivage sexuel alors que pendant longtemps le sexe n'était pas un facteur différenciant lors des choix électoraux les femmes votaient à peu près la même chose que les hommes il devient un facteur déterminant pour la génération Z aux Etats-Unis, les femmes de 18 à 30 ans sont 30% plus progressistes que leurs homologues masculins c'est la même chose en Corée du Sud, au Royaume-Uni et en Allemagne les jeunes femmes votent de plus en plus à gauche et les jeunes hommes de plus en plus à droite voilà à quoi on assiste la naissance d'un féminisme sécuritaire chez l'ensemble des femmes et la poussée d'un féminisme intersectionnel chez les jeunes dans un monde où le privé est politique la recomposition est aussi sexuelle c'est absolument passionnant merci beaucoup Signature Europe 1 Eugénie merci alors vous avez compris en gros les plus jeunes 18-24 ans votent franc populaire et d'autres 18-35 ans ou 24-35 ans et 24 et plus votent RN en raison de l'insécurité que les femmes subissent depuis quelques années surtout on parlait la dernière fois c'est vrai que j'ai pas eu le temps on a pas eu le temps d'écouter Claire Claire son histoire il n'y a pas que Claire il y a plusieurs cas mais Claire c'est un cas très particulier parce que en fait elle découvre que son violeur ne l'a pas seulement violé elle le même jour il a violé une autre le matin et elle le soir et il se baladait tranquillement en portant le sac de volet de la personne violée et en se baladant dans les Champs-Elysées venez attrapez moi je suis là en gros alors ce qui explique peut-être ce virage à droite des femmes par rapport aux hommes alors Claire en plus OQTF attends dégage quoi non mais et je me retrouve plaquée au sol avec des mains qui commencent à m'étrangler une main aussi sur la bouche pour essayer de m'empêcher de crier l'agresseur me menace de me tuer donc j'essaie quand même de me débattre un maximum j'essaie de crier au final je me rends compte que je suis en train de m'essouffler et qu'il n'y a malheureusement aucun voisin qui ou personne qui arrive donc tapotez s'il vous plaît au début je crois que c'était tout simplement le fait qu'il veuille voler ce qu'il me demande plus et en fait je me rends compte que bah si je lui donne pas ce qu'il veut je risque vraiment de mourir donc et il s'ensuit il s'ensuit donc ce ce viol terrible est-ce qu'il vous a parlé qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment là oui il a essayé de me parler il a essayé de me dire tu diras rien à personne il a également voulu qu'on aille chez moi donc s'il avait regardé dans mon sac il aurait pu prendre mes clés et tout simplement rentrer chez moi donc il a essayé de communiquer et en 20 minutes du coup parce qu'il a eu 10 minutes d'agression et 20 minutes de viol on a le temps de pouvoir échanger mais c'est vrai que c'est assez particulier et vous avez réussi à parler à crier à ce moment là comment on imagine que vous étiez assez tétanisé par ce qui se passait bah en fait ce qui se passe quand au début comme j'ai beaucoup crié et qu'après j'ai compris qu'il allait me tuer si je continuais de crier j'ai arrêté et j'étais juste dans un espoir qu'il y ait quelqu'un qui arrive et en fait je gagnais du temps en fait le viol c'était vraiment pour me permettre de gagner du temps pour pas mourir donc vous avez entendu la tête c'est une voisine qui est arrivée c'est ça qui vous a aidé à vous sortir des mailles de votre agresseur c'est ça il y a une voisine qui est descendue et en fait l'agresseur a tourné la tête je rappelle pour ceux qui connaissent pas l'affaire Claire c'est une Française qui habite dans je crois 16ème ou 18ème en tout cas c'est pas un quartier chaud comme on dit elle rentrait chez elle à 16h c'est pas la nuit c'est pas minuit c'est pas 2h du matin non non à 16h en allant faire des courses des petites courses à 10 minutes de chez elle et bien elle rentre dans il est rentré chez elle dans l'immeuble où elle habite il a violé dans l'immeuble vous voyez ce qu'elle dit elle le laisse je le laisse me violer pour ne pas mourir donc ça m'a permis de m'enfuir et de prendre mes affaires et de me réfugier derrière la voisine sauf qu'en fait le calvaire n'était pas forcément fini après ça parce que la voisine je pense qu'au début n'a pas forcément compris ce qui se passait ce qui peut se comprendre mais elle m'a quand même retrouvé elle était dénudée et ensanglantée donc qu'est-ce qu'elle a fait ? elle m'a juste dit rentrer chez vous parce que elle attendait un Uber en fait pour pouvoir partir en vacances donc elle m'a laissée quand même toute seule donc est-ce que vous avez reçu de l'aide dans les jours qui ont suivi cette agression ? j'ai reçu de l'aide pas par cette personne mais beaucoup d'aide de la part de mon immeuble qui ont fait beaucoup de démarches pour installer des caméras et des détecteurs automatiques et ma concierge qui a vraiment été présente pour moi même encore aujourd'hui alors depuis cette agression et c'est le cas encore aujourd'hui sur ce plateau vous avez décidé de prendre la parole de parler dans les médias pourquoi avoir décidé de témoigner ainsi ça vous fait du bien ? je pense que oui ça fait du bien mais je pense que la première mission en tout cas de pourquoi je veux témoigner c'est vraiment porter un message de prévention pour les femmes parce que c'est vrai que si j'avais juste retourné la tête avant d'entrer chez moi ça serait sûrement pas arrivé et également juste leur dire que c'est pas une honte non plus de témoigner et d'aller porter plainte quand on se fait violer donc essayer en tout cas d'être un peu le porte-parole pour ces femmes et également autre point c'est que mon type d'agresseur en tout cas était un peu particulier parce que c'était une personne des OQTF et c'est vrai que c'est un viol qui aurait pu être évité malheureusement donc essayer un peu de remuer les choses on va revenir évidemment sur le profil de bonjour 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 Thouda bonjour à tous c'est effrayant ce témoignage c'est c'était c'était je crois que je l'ai déjà écouté ce témoignage ça date un petit peu 5 ou 6 mois tu vois ça date avant avant quand on disait ça date c'est 20 ans maintenant quand ça date c'est un mois deux mois six mois c'est ça c'est ça le sa date c'est ça aujourd'hui ce genre de choses c'est euh oui voilà c'était pas une fois tous les 20 ans comme tu dis incroyable et quand elle a parlé le pire de tout ça moi ce qui m'a fait le plus mal dans cette affaire c'est ces féministes là ces fausses féministes ces fausses mitou quand t'as le mauvais enfin gare à toi te fais pas agresser par le mauvais violeur en fait le mauvais violeur c'est euh c'est un racisé c'est un OQTF c'est un réfugié c'est un afghan c'est un un africain que sais-je là t'es tombé sur le mauvais violeur personne va te soutenir c'est exactement ce qu'a vécu Claire en fait et franchement elle a beaucoup de courage de parler et moi c'est pour ça que ça me rend dingue quand j'entends des insultes dire ou viol de quelqu'un pour moi c'est vraiment ça dénote une insensibilité un manque d'empathie ou une ignorance je sais pas mais il faut en parler alors c'est ce qui me dit qu'il faut en parler voilà la banalisation des crimes exactement tu l'as cherché limite tu l'as cherché quoi ah t'es sexy t'es bonne oh c'est pas parce que je suis bonne que je mérite le viol en fait c'est un viol le viol c'est le meurtre de l'esprit de l'âme de la femme ça va te rester à vie en fait vous vous rendez pas compte pour toi ça va durer 5 minutes c'est pour elle toute sa vie le courage qu'elle a cette Claire et la réception qu'elle a eu on va voir de votre agresseur vous l'avez dit qui a été sous le coup du Dino QKF depuis 2021 vous cherchez en tout cas en aucun cas à masquer votre nom votre parcours qui vous êtes ce que vous avez vécu vous racontez les faits de manière assez détaillée l'objectif c'est aussi de montrer qu'en fait la honte la honte a changé de camp non il n'y a pas de il n'y a pas de honte en soi non la honte est du côté de l'agresseur c'est ça que vous cherchez à dire est-ce que vous parvenez malgré ce qui s'est passé à reprendre une vie normale dans votre travail dans vos relations amicales affectives c'est encore très compliqué c'est vrai que dans le travail j'ai recommencé enfin j'ai commencé à reprendre mon travail la semaine dernière je suis en mise en thérapeutique donc le problème c'est que je suis aussi en période d'essai je voulais faire mes preuves j'avais un peu mon avenir tout tracé parce que je fais du conseiller en stratégie et c'est quand même un beau parcours et le fait juste de pouvoir travailler calme de temps c'est assez bloquant beaucoup de problèmes de concentration aussi socialement parlant je peux plus du tout prendre le métro j'ai du mal à sortir toute seule le soir et également enfin juste le rapport avec soi-même je pense la confiance en soi elle est complètement détruite vous êtes t'as plus confiance le pire dans tout ça c'est pas juste ça arrive chez toi c'est là où tu devrais le plus être en sécurité ça n'arrive pas t'as fait un voyage exotique dans un pays type hyper inconnu très loin ça t'es arrivé tu connaissais pas t'es allé dans un coin enfin là c'est chez toi le gars il a osé rentrer chez toi ceux qui veulent monter ceux qui veulent monter vous mettez un mot je peux monter et les autres vous tapotez parce qu'il y a une demande mais j'ai pas vu le mot l'étal 95 200 tu as mis un mot l'estal quand je connais pas vous faites vous mettez un mot écoutez ok et fait monter s'il te plaît j'aime pas les ordres voilà la moindre des choses c'est un ordre le fait monter moi je suis contre le RN je vais voter contre le RN et alors tu fais comme tu veux qui t'a demandé en fait c'est incroyable est-ce que je t'ai demandé pour qui tu vas voter mais j'ai le droit de dire pour qui je vais voter bah non je m'en fous en fait moi je vous invite à voter contre le RN non je m'en fous en fait pourquoi je m'en fous pour qui tu votes je connais pas je t'ai pas demandé même ce que même mon mari je vais pas demander pour qui il vote tu crois que ça va m'intéresser de savoir pour qui tu votes je m'en fous je suis pas ici pour dire pour qui voter peut-être pour qui ne pas voter ok je suis d'accord mais pour qui voter non pour qui ne pas voter oui ça n'intéresse personne de savoir en fait tu fais du hors sujet tout comme quand on parle pas d'islam vous venez parler d'islam là on est en train de parler d'un crime contre les femmes le yol donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as à dire là-dessus c'est parti c'est 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 psalah psalah je vote je sais plus quoi mais tu vois que je m'en fous je m'en fous je m'en fous le vote est personnel mais la réflexion politique peut être collective ton vote je m'en fous ni je le connais ni je cherche à savoir qui il est même pas son nom il me dit pour qui il vote c'est déjà bonjour je vote la première des choses c'est bonjour je suis je pense et après peut-être que sais-je je vote je suis je pense je je vote pas ça se voit que pour la 434 il va directement à frapper lui il passe pas par la par la il passera pas non il passe pas par les étapes les deux étapes précédentes direct il va à la finalité bonjour je vote non bonjour je suis je pense je vote si vous voulez c'est facultatif le je vote mais je pense oui pourquoi pas note la chanson je suis je pense je vote je vote je suis je pense, je vote estventuellement je vote mais était vraiment facultatif il m'a fait rire écouté il a un bon point parce qu'il m'a fait rire bon c'est bien c'est bien bonjour unie bonjour une bonne morning je vote bonjour je vote je suis non mais je suis tu sais le verbe être déjà avoir aussi j'ai quel âge c'est important le je suis tu peux mettre dedans prénom si tu veux pseudo je suis je sais pas médecin et boueur que sais-je je ne sais pas malie parce que tu as mis à moi et elle est directement bonjour je vote j'ai jamais vu ça en plus tu parlais même pas de politique là c'est ça tu vois non mais tu as toujours des personnages comme ça qui viennent dévier du sujet ça c'est un truc que je saisirai jamais il y a rien à saisir je crois c'est fou c'est c'est la définition du troll qui vient et qui fait n'importe quoi coucou les filles coucou bonjour oui allez bien très bien écouté dalle j'ai fait ma demande pour monter parce que juste pour te remercier de quelque chose ça fait quelques semaines que tu me titille avec ta musique sur le voile avec justement je suis libéré jeu je suis pas une d'aspect ou je sais pas quoi incroyable tu l'as enfin sorti sur youtube et j'arrête pas de me la mettre en boucle merci tout donc voilà donc je vous fais un gros bisou les filles bisous wonder bisous tout à bisous kmb puis je vous souhaite une bonne journée à toutes ces châteaux mais oui c'est château enchanté ah j'ai reconnu la voix oui bah t'as 36000 le compte toi aussi changer de pseudo je peux pas savoir oui je suis désolé j'ai même changé la photo de profil parce qu'ils l'ont réutilisé parce que c'était mon vrai visage j'ai changé mes pseudos j'ai enfin j'ai tout changé parce que du doxing qui a été fait il y a eu plein de trucs tu as été victime de tout ça franchement quand j'étais en live avec 600 personnes et que je voyais une adresse qui défile je fais oh putain vas-y on désactive tous les commentaires vas-y c'est des fous c'est allé loin ça allait loin pendant deux jours d'affilée mais bon là c'est pour ça je m'envoie que je continue toujours et et c'est trop cool tout à l'a enfin sorti la chanson oui le voile elle est bien atteint on va l'écouter tu me donne envie moi aussi je l'écoute tout le temps je l'ai tellement aimé que je suis dit attends je vais à partager quand même j'avais en privé je savais que c'est avec une intelligence artificielle et que le rendu est tellement propre c'est dingue ouais elle est très bien c'est celle-là c'est bébert qui l'a fait celle du voile avec l'intro de de la poste j'adore le clip vidéo tu l'as mis hier c'est ça je suis temps oui tu l'as vu le clip mais en fait dans la réalité c'est vraiment comme ça il a combien de mon cul en bikini faut que ça passe non mais j'aimerais bien voir des femmes voilées pourquoi mais moi je suis pour la commence dans l'espace public j'ai avancé mes arguments voilà je pense avoir été compris donc c'est inutile de relancer le sujet merci dans la poste à pourquoi je te dirai la façon de le vêtir non mais sans le séduit on l'a fait la dernière fois c'est la dame en noir qui l'a écouté non qui a commencé à rigoler ça lui a plu on pouvait plus elle rigoler tu sais je me demande ce qu'elle en pensait mais elle rigole et elle s'est dit mais c'est exactement ce que je pense ça se fait trop pas ça se fait trop pas parce qu'il faut pas non non si tu veux que les femmes soient libres faut les couvrir d'un voile pour qu'elles ne sortent pas à ou pas non pas je serai je suis p pas ads mes cheveux sont plus sexy 構 inici je sens le le dévoiler, je suis pas une tasse de tasse de maman Wesh, vas-y la poste à mon voile, c'est mon voile, mon choix L'enlever, ça se fait trop pas, fais en enfer si tu crois pas Mes cheveux sont plus sexy que mon cuir en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse de maman Les cheveux sont plus sexy que mon cuir en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse de tasse de maman Wesh, vas-y la poste à mon voile, c'est mon voile, mon choix L'enlever, ça se fait trop pas, fais en enfer si tu crois pas Mes cheveux sont plus sexy que mon cuir en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas une tasse de maman Elle est trop bien, j'avoue Mais je sais pas si elle va, je crois qu'elle va plaire même aux femmes voilées Parce que c'est ce qu'elle pense en vrai N'est-ce pas ? Je pense que ça peut plaire à tout public, c'est une chance Bon après, y a pas tellement de gros mots, donc ça va ? Non, il a utilisé le verlan pour que ça passe Exactement Ah c'est très bien, c'est très très bien C'est pas une tasse P En gros c'est toi, celles qui sont pas voilées sont des tasse P Oui c'est ça Elles pensent qu'elles pensent ça, mais elles font semblant de ne pas le penser C'est ça qui mène à ce vice-là, tu le sais très bien Parce que là on leur a inculqué un truc qui s'appelle la pudeur Et que ce corps, et tu vois c'est toujours les hommes qui en parlent Tous ces tordus qui en parlent en lent et en large Et depuis des décennies, la description du corps de la femme, il faut le protéger Il faut que le corps, tu vois, il parle d'elle, en fait il parle de la femme comme si c'était une chose Et c'est ça qui n'interpelle pas Moi quand j'entends tous ces chouyours et tous ces daïa J'entends vraiment la description d'un objet Comment les femmes voilées n'entendent pas ça, j'arrive pas à comprendre Mais bon Elles sont polluées par l'idéologie décoloniale, tu le sais très bien Moi je suis certaine que c'est plus ça qu'une croyance C'est ça, c'est ça Donc c'est plus une résistance politique, beaucoup, hein, celles qui sont dans le militantisme Par contre les autres c'est aussi pour éviter l'enfer, quoi Oui c'est ça, et d'ailleurs on le voit très bien que... Dans les deux cas c'est une contrainte, dans les deux cas c'est une contrainte Et puis, tu vois bien que l'aspect insistant et qui se propage de plus en plus Ça n'a rien à voir avec, par exemple, avec ce qui se passe dans les pays du Maghreb Le discours est davantage durci en Europe et surtout en France Que dans certains pays du Maghreb, c'est juste incroyable, quoi Oui, moi, dans le Maghreb c'est la norme C'est-à-dire, tu sais que tu le fais pour te protéger, quoi Et d'ailleurs, toutes les femmes... Tu sais que quand tu le portes, tu sais que les autres c'est des tasse-pées Au minima, si tu ne penses pas que c'est des tasse-pées, tu penses qu'elles iront crever en enfer C'est ça ? Nous, au Maghreb, les femmes, dans certaines villes, elles te le disent ouvertement Quand tu vois que toutes les femmes que tu as connues, tu es d'un beau jour à un autre Pouf, tout le monde est sous cloche Et puis, quand tu leur poses la question, mais pourquoi ? Oui, mais comme ça, je peux marcher tranquille dans la rue Ou alors, je peux me déplacer incognito Voilà, en général, ça, c'est les explications avancées Moi, c'est ce qu'elle m'a... C'est les explications qu'on m'a données à chaque fois que j'ai posé la question du pourquoi le voile Donc, voilà Il y a un ami qui m'a tagué sur X, qui m'a dit « Regarde à partir de 10 minutes, est-ce que c'est vrai ? » J'ai dit, bon, c'est un peu lent, c'était intéressant, ça parle de l'antisémitisme, en gros C'est vrai que c'est un autre sujet, mais t'inquiète, on y est Mais il va dire quelque chose qui est hors sol, quoi, le gars Alors, attends Il y a quelqu'un qui dit que la population palestinienne a cancer Et qui est députée de la France Je suis d'accord Ça, c'est normal Là, il n'y a pas de racisme Ah non, mais je l'ai dit sur ce plateau Là, il y a la confusion Non, mais c'est pas la question Non, mais c'est pas la question Alors, d'accord Est-ce que Mélenchon, est-ce que Mélenchon, je le dis et je le redis sur ce plateau C'est pas la question Je n'ai aucune acquaintance avec lui, je ne supporte pas qui il est et ce qu'il représente Mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon est responsable du viol à caractère antisémite d'une gamine, d'une pauvre enfant, d'une pauvre innocente à Bourbevoir ? Alors, arrêtez de tout mélanger Il n'est pas responsable Non, ça, excuse-moi Jean-Luc Ça, bien sûr, c'est RMC, GG, Grandgol, je ne sais pas Mais la phrase qu'il va dire, on va la décomposer Ce viol-là est dû, d'accord, au manque d'éducation des parents de ces gamins C'est au-delà de ça, mais il n'y a pas que le manque d'éducation Il n'y a pas que le manque d'éducation Leurs parents à ces gamins, ce sont des merdes qui ne sont pas responsables Moi, je baisse mes mots et je sais ce que je dis, d'accord Les parents de ces gamins, c'est eux les premiers responsables C'est eux qui les ont élevés dans ce mot pourri, d'accord ? C'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas X ou Y, d'accord ? C'est ces parents-là qui sont en train d'entretenir à chaque fois C'est ces parents-là, pas les autres D'où l'islam te permet, toi, de violer ? D'où l'islam te permet, toi, tu me parles de l'islamisme ? D'où ? D'où l'islam Chauffe à céder ? Oui, écoute, la pire, la meilleure, le meilleur est à venir, je te le laisse Tout l'islam te permet de violer ou de tuer ou d'agresser des gens ? Jamais ! Jamais ! D'accord ? On arrête de tout jeter, de jeter à chaque fois la faute sur tout et n'importe quoi Il faut savoir s'arrêter de problème Alors, je suis bien d'accord, déjà sur l'affaire de Meilleur Habib, moi je suis totalement d'accord avec toi Je suis contre le deux poids de mesure, il n'y a pas de soucis Ensuite, sur Jean-Luc Mélenchon, je suis d'accord qu'il n'est pas responsable de cette affaire Mais c'est lui, je fais référence à des propos précis et récents et explicites de Jean-Luc Mélenchon sur, je cite Le 4 juin, récent c'est le 4 juin Selon lui, le caractère résiduel de l'antisémitisme en France Je me demande, je lui demande, est-ce qu'il maintient ses propos après cette affaire ? C'est nous qui sommes fous d'encore écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon Et c'est nous qui sommes fous d'encore Oui, il fait l'appui et le bouton Il fait l'appui et le bouton à gauche Il fait l'appui et le bouton à gauche Il fait l'appui et le bouton à gauche Alors, je vais te raconter une anecdote parce que Non, attends, c'est pas lui, c'est sa colonisatrice La présidente du PIR, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon Il est déjà le putain de putain de guerre du PIR Certes, c'est pas lui, mais c'est à travers lui C'est un petitisme qui peut exister dans certaines parties du monde islamique Et je suis d'accord avec toi, il faut pas... Regarde la nuance, dans certaines parties du monde islamique Ah ouais, t'es à la télé, quoi Faire d'amalgame Je te raconte une anecdote En 1962, l'Algérie devient indépendante Elle a besoin de gens pour former ses instituteurs, ses professeurs Elle fait venir des Français, ceux qu'on appelle les pieds rouges Qui viennent après l'indépendance Elle fait venir des Soviétiques, des Russes Elle fait venir des Syriens Les Syriens arrivent, ils forment les futurs instituteurs algériens Ils donnent un exemple de problème de maths à donner aux enfants algériens L'instructeur syrien, qu'est-ce qu'il dit aux futurs instituteurs algériens ? Il lui dit, il y a 5 juifs, Mohamed en tue 2, combien reste-t-il de juifs ? Voilà le problème que tu dois donner aux enfants Et voilà le genre... Pendant des décennies, ce genre de problème de maths a été donné dans les écoles en Syrie Les instructeurs syriens ont appris ça aux instituteurs algériens, etc. En fait, tu ne peux pas le nier ni plus Alors Jean-Loup, je vais te dire... Attends... Il ne va pas nier mais il va dire Je ne connais pas le programme scolaire des années 60 Mais je connais celui... Attends... Je ne connais pas l'éducation nationale des années 60, je ne vais pas te mentir Je suis un mec des années 80 Lui, tu as des années 80, celui qui est enfin... C'est un mec des années 2000 De quoi tu parles ? Il a lu ! Il y a des livres, guy ! Il y a des livres ! Moi je l'ai, hein ! Le livre qu'on donnait aux instituteurs, aux premiers instituteurs algériens Je l'ai, il faudrait que j'aille le retrouver dans mes vieux livres Et oui, cette question, peut-être pas celle de... Mais qu'est-ce que c'est que ces arguments que nous écoutons là ? Je ne connais pas, je ne connais pas Quand ça, jamais ! Ah je ne connais pas, c'est trop vieux ! Il ne connaît pas que tout le curriculum scolaire, tout le programme scolaire du primaire au lycée est construit autour de l'islam, des valeurs et des valeurs L'islam est la valeur des valeurs Selon Ahmed Talib Ibrahimi, le premier ministre de l'éducation La valeur des valeurs Maintenant, on va se dire les termes Je pense qu'il existe un sexisme dans le monde musulmane D'accord, je vais être très sincère et je vais le dire devant On est à quoi ? 3 millions de personnes ? Un juif, une personne de confession juive a beaucoup moins de risques d'être attaquée, insultée, violée ou quoi que ce soit d'autre ou d'avoir des actes antisémites contre lui, que ce soit en Algérie, au Maroc ou au Tunisie qu'en France Et voilà ! Vous avez entendu ? Je note ! Ah non mais c'est hallucinant ! Mais c'est qui qui parle là ? Un Algérien Qui se présente comme un Algérien Il participe tout le temps au RMCGG Il est là genre en figure, tu sais Un spécialiste du magh arabe et du Moyen-Orient Un spécialiste de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient C'est ça les spécialistes ? Exactement, voilà ! C'est des spécialistes de la banlieue De la banlieue de l'Afrique du Nord C'est tout ce qu'ils savent ! Non mais de quoi ils parlent ? Déjà les juifs, s'il y a peut-être une centaine ou quelques-uns, ils vivent cachés Quand on sait que les juifs, même quand il y a des voyages et après des années et des années Ils ont pu revenir pour visiter telle mausolée qui existe encore Et bien ils se cachent pour aller voir leurs cousins qui sont restés en cachette Qui ne disent pas qu'ils sont juifs Si tu ne dis pas que tu es juif, d'où tu veux être harcelé ou agressé ? Si tu te comportes comme tout le monde C'est la marque des juifs, ils ont toujours été sommés à la discrétion En Algérie, si n'importe qui sait que son voisin est juif, il va lui sauter dessus à n'importe quelle affaire palestinienne Exactement ! Bon, qu'il ferme ta gueule ! C'est comme madame... Non mais si les phrases, c'est comme celles de Glucksmann Le RN est plus dangereux que le djihad Le juif est plus safe en Algérie qu'en France Mais ferme ta gueule ! Le juif n'existe pas en Algérie, il n'existe pas ! Il reste une cinquantaine de juifs Vas-y donne moi des statistiques qui montrent qu'il y a des juifs en Algérie ! Des associations qui militent pour les droits des juifs en Algérie ! Des conneries ! On le laisse dire, personne ne lui dit que tu dis des conneries ! Exactement, il n'y a personne qui relève D'ailleurs, si on remonte à 1948, il y avait à peu près 200 000 juifs en Algérie Et ils sont passés où ? Ils sont passés où ? Et d'ailleurs en Algérie, dans cette même Algérie, parlons de l'éducation nationale Quand on a une ministre qui s'appelle Madame Bengabrit Et que tout le monde voulait la descente quand elle a voulu faire des réformes Exactement ! Rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé ? Ils l'ont traité de juif ! Quand je dis traité, ce n'est pas mes mots C'est-à-dire que c'était une insulte ! Voilà, c'est ça ! C'est une insulte ! Ils viennent dire qu'ils sont moins... Je sais, en fait c'est tellement quand tu te dis mais avec quel argument tu veux... Avec quel argument ? Avec l'argument de la science, de l'histoire, des faits ! C'est ça ! Alors, tu n'as que des trucs sur les juifs d'Algérie d'avant l'indépendance Evidemment, ils ont été... Comme ils ont eu par le décret Crémieux la nationalité française C'est à partir de là que la séparation, que la haine est née entre juifs et musulmans d'Algérie Mais il y avait autant de juifs... enfin autant ! Il y avait des juifs et des musulmans avant même l'arrivée des colons En fait, les juifs ne sont pas des colons en Algérie Il y en a qui étaient là depuis plusieurs générations Beaucoup plus de générations que les musulmans Mais qui ont dû être virés après l'indépendance Donc, ce qu'on peut trouver... IUMED, les juifs d'Algérie, 1830-1962 Ce n'est pas pour rien que les historiens s'arrêtent toujours à 62 Mais on va voir, je crois qu'il n'y a pas longtemps Le passé juif de l'Algérie et l'enjeu de l'archive Qui s'intéresse encore aux quelques centaines... Aïe ! Voilà, j'ai trouvé le bon article Bien sûr, à lire avec des pincettes Parce que c'est le Nouvel Obs Allez, Nouvel Obs 2022 Allez, qui s'intéresse encore aux quelques centaines de juifs d'Algérie ? Que tu rencontreras jamais ! J'ai passé 27 putains d'années en Algérie J'ai jamais connu de juifs, c'est normal ça ? Et ça fait plus de 15 ans que je suis en France J'ai toujours pas connu de juifs Et encore ceux que j'ai connus Je les ai connus 2 ans ou 3 ans après les avoir connus D'accord ? Ça dit des phrases comme ça, qui passent pour des slogans Puis après ça va se répéter ailleurs comme une vérité C'est pas en martelant des mensonges que ça va devenir vérité en fait Bonjour Maya Bonjour Ça va ? Ça va, ça va Bonjour Bonjour Je voulais juste rajouter quelque chose concernant les juifs A la fin des années 90 Moi j'ai lu... C'était une enquête, voilà Elle a été faite par un journal Je ne sais plus maintenant, le soir ou Liberté Et il y a un journaliste qui a été enquêté sur les juifs d'Algérie Alors il y avait plusieurs témoignages De femmes, de jeunes filles, de jeunes hommes juifs Et qui se cachaient Il y avait des filles juives qui portaient le hijab Elles se prétendaient comme étant musulmanes Elles défendaient l'islam Il y avait aussi des juifs hommes qui partaient à la mosquée chaque vendredi Ils se cachaient Ils sont même au sein de Bebeloued En plein milieu des trois horloges Ils ne disent pas qu'ils sont juifs Mais ils ne disent pas qu'ils sont juifs Non, non, non Ils font la prière Ils font la prière Ils défendent l'islam par peur Parce qu'ils ont tellement la trouille Qu'on les démasque Qu'ils font tout pour se montrer Et se noyer dans la masse des musulmans Et à l'époque j'ai trouvé ça vraiment très très malheureux Parce que c'est comme s'il y avait un deuxième dieu Qui est ennemi du dieu d'Allah qui les a créés Je ne sais pas C'est le même dieu qui les a créés Qui leur donne la beauté Qui leur donne toute l'intelligence Je ne sais pas Les musulmans c'est vraiment Il y a une échappe de plomb sur leur cerveau Ils ne réfléchissent pas Ils ont une haine du juif plus que Dieu Je ne sais pas Vraiment c'est étonnant Il y a un livre dont je suis désolée J'ai oublié le titre Ca fait tellement longtemps que je l'ai lu Les juifs 2000 ans d'histoire en Algérie Il faut vraiment le chercher Le lire Et voir que nous Les nord-africains Avant d'être chrétiens On a été convertis par les homéiades Les homéiades qu'on dit maintenant qu'ils étaient des musulmans Ils n'étaient pas des musulmans Ils étaient des chrétiens On a été Avant d'être christianisés Pas par force On a été des juifs C'est pour ça qu'on trouve dans les montagnes des Orès Ou les Kabiles Au fin fond d'Algérie Des gens qui sont de tradition juive Jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant Donc on a été juifs Pendant 2000 ans 2000 ans d'histoire Qu'ils ont avec Juste l'Algérie Et ce que je sais Concernant le Maroc et tout J'imagine que c'est la même chose Pour toute l'Afrique du Nord Et jusqu'à quand on va les ignorer Ils ont fait la guerre pour l'Algérie Ils ont été des citoyens normaux Je ne sais pas pourquoi D'où vient cette haine ? D'où vient cette haine ? Elle vient de... Elle vient... Moi je trouve qu'elle vient de l'islam Cette haine elle vient de l'islam Elle n'est pas... Parce que avant... L'Algérie avant l'indépendance Il côtoyait les juifs Il... Il travaillait dans leur société Il faisait tout Moi mon oncle il était comptable chez un juif A Médéa Au fin fond de l'Algérie Mais juste après l'indépendance Il y a une idéologie Qui a fait que Ils les ont diabolisés Ils ont dit que Oma Shayaqin Ils détestent l'islam Ils ont des projets contre nous Et après l'école elle a pris le... Le relais Ils ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui Toute une géné... Trois, quatre, cinq générations Qui ont la haine du juif Ils disent juif hachèque Ehoudi hachèque Moi j'ai... Depuis mon enfance Je n'ai jamais été d'accord avec ça Quand je disais juif Je disais ehoudi Ouakhla Même quand ils veulent qualifier Une personne de mauvaise On dit N'te ehoudi n'te ehoudi Vraiment c'est... Ils ne se rendent pas compte A quel point ils sont racistes Voilà Et eux en Europe Ils veulent construire des mosquées Ils veulent être à la PN Ils veulent répandre leur sharia Voilà le... Le statut d'un musulman Il est unique Shikour Le muslim... Il l'a dit... Chez eux ils s'en foutent des minorités Non seulement ils s'en foutent Mais ils les persécutent Et quand ils sont aux minorités Ils persécutent la majorité Non mais... C'est partout Je persécute partout Voilà Je suis à quand ? Attends il y a... Non sans parler moi Ça fait pas longtemps Je suis allée à Alger J'étais très attristée J'ai visité un cimetière juif J'étais très attristée par l'état des tombes Des tags... Je me suis dit mais... Pourquoi quoi ? Pourquoi ? C'est ça à quoi de s'acharner sur des morts encore ? Comme avec la poubelle... Les excréments... Sur les tombes... Enfin... C'est incroyable J'ai trouvé ça terrible En plus personne ne le surveille Tu vois Il va en parler là Les cimetières juifs d'Algérie Juifs en pays arabe De Georges Bensoussan La chronique d'Eli Khorchia Donc il a lu... Merci de votre fidélité Comme tous les vendredis matin Nous avons le plaisir d'accueillir en studio Eli Khorchia Président du Consistoire central de France Bonjour Bonjour Ilana Merci beaucoup d'être avec nous Toujours au rendez-vous le vendredi matin Alors on va parler d'une date importante D'un moment important Vous avez réuni cette semaine Au sein du Sénat La commission de travail consacrée Au cimetière juif d'Algérie Alors... Donc ça fait deux ans Cette vidéo date de deux ans Est-ce que... Oui Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui bien sûr C'est une des commissions importantes Qui travaille sur D'abord Les lieux mémoriels Que sont les cimetières juifs d'Algérie Et plus largement Au sein de la commission du dernier devoir Qu'on appelle la Chèvra Kadisha Et donc il y a une commission du Consistoire de France Que j'ai confiée à Serge Benahim Qui travaille sur ce sujet depuis très longtemps J'ai d'ailleurs rendu hommage Dans cette première réunion de la commission Sous ma mandature Au travail fait précédemment Par Joël Mergui Mon prédécesseur Jacques-Yves Bobotte Vice-président actuel du Consistoire central Qui a travaillé sur ce sujet longtemps aussi Et Serge Benahim En est le président de cette commission Avec Marc Seban de Marseille Puisque je fais toujours une dualité Entre la région parisienne Et puis bien sûr la province Et donc nous avons décidé de faire Cette première réunion importante Où nous avons réuni Eh bien Manique Mais dont certaines tombes Du cimetière juif Tombaient malheureusement en ruines Et notamment un mausolée Qui est très connu Qui est ce qu'on appelle Le mausolée des Rabanis Et donc ce monument Ce monument Le monument du mausolée Et bien tombait quasiment en ruines Il a fallu le refaire Avec de l'étanchéité Tous des travaux très importants Donc qui ont eu lieu Et maintenant l'objectif c'est quoi ? C'est qu'il y a près de 58 000 tombes Dans les cimetières juifs d'Algérie 81 cimetières Il y a eu un travail en 2014 Fait sous les précédents 58 000 tombes En mandature Notamment avec Serge Benahim bien sûr Qui a dû recenser Et bien toutes ces tombes Ces cimetières Voir là où il y avait des problèmes Environ 200 tombes Posaient réellement des problèmes Il fallait régler des questions Ces dernières années Malheureusement La situation n'a pas pu évoluer Sur les cimetières juifs d'Algérie Oui Par rapport à la situation politique La situation sanitaire Parce qu'il y avait des difficultés Suite à la situation politique Notamment locale Et aussi la situation sanitaire Donc la question Des cimetières juifs d'Algérie N'a pas connu vraiment de développement Ces six, sept dernières années Et donc Cette réunion Cette première réunion Est importante Parce que nous allons Redynamiser le travail Sur ces problématiques Je souhaite qu'il y ait un voyage Que je puisse organiser Un voyage sur place In situ Dans les mois qui viennent En Algérie Pour voir les problématiques Qui sont à régler Comment on peut avancer Je vais vous donner un exemple Tout simple Nous allons travailler Sur les différents cimetières Que ce soit le cimetière d'Oran Le cimetière de Clemsen Le cimetière de Constantine Qui est un cimetière important Mais prenons par exemple Le cimetière de Saint-Eugène C'est un endroit exceptionnel Exceptionnel Un balcon sur la mer C'est un endroit sublime Je pense qu'il pourrait y avoir Un travail à faire Pour que Et des discussions ont déjà commencé Mais elles ne sont évidemment Pas du tout abouties à ce jour Pour que le cimetière juif De Saint-Eugène Le cimetière juif d'Alger Puisse être classé A l'UNESCO par exemple Ça pourrait donner une force importante Et ça servirait d'ailleurs Les intérêts mémoriels Historiques de la France Comme de l'Algérie Donc tout le monde Aurait à gagner à ce sujet On va mener des discussions Avec le ministère Des affaires étrangères On va leur dire De nous détester un peu moins D'arrêter de nous détester S'il vous plaît Aimez-nous Il va falloir régler Ce problème d'abord C'est-à-dire qu'il propose Aux Algériens De financer De la restauration De monuments De cimetières Mais apparemment Ça coince Livre sur les juifs En terre d'islam En pays arabe C'est le livre Qui m'est venu évidemment En tête cette semaine Et dont je souhaitais vous parler En cette veille de Shabbat Parce que c'est pour moi Celui qui colle le plus Au thème Dont je voulais vous parler aujourd'hui Juifs en pays arabe C'est le livre Qui est paru Sous la plume de Georges Bensoussan Qu'on connait bien Cet historien important Que vous avez reçu d'ailleurs Cette semaine A la radio Pour parler de la Shoah Pour parler de Yama Shoah Mais on sait bien Que c'est un des grands spécialistes Georges Bensoussan Il a aussi écrit Les territoires perdus De la République Validé Au Hassan Au Albani Bernard Rougier Qui est menacé de mort Qui est chercheur Sur le djihad Et sur l'islamisme Et menacé de mort En France De cette question Grand spécialiste aussi De l'alliance israélite universelle Il a publié un ouvrage Sur les 160 ans 1860-2020 Sur cette question Et effectivement On ne peut pas d'ailleurs Ne pallier le travail De la science De l'alliance israélite universelle A la fin des années 1850-1880-1900 Dans les pays arabes Dans les pays maghrébins Et donc vous avez effectivement Ce livre extraordinaire Qui s'appelle Qui est sous-titré Le grand déracinement Qui court sur un siècle et demi Un peu plus d'un siècle et demi La période 1850-1960 Ah oui Il s'arrête à 1850-1957 Tu vois monsieur Les grandes gueules Il ne faut pas Mais en même temps Tu es dans les grandes gueules Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Avec trois grandes époques Ilana D'abord la situation Des juifs dans ces pays Le Maroc La Tunisie L'Algérie Pays arabes Parce qu'il est dominé Par l'idéologie arabo-islamique C'est pas parce qu'on a accepté C'est politiquement Géopolitiquement Correct Après donc De toute façon Il y a des berbères juifs Ça c'est clair La situation de ces juifs Et pas seulement d'ailleurs Et pas que Dans ces pays là D'abord avec la première étape 1850 Jusqu'à 1914 La première guerre mondiale Où effectivement on voit Comment la société évolue Elle quitte un peu les codes Musulmans Arabes Pour commencer à s'européaniser Ce qui va être une bonne chose Mais peut-être aussi Ce qui va concourir à un moment donné A leur exode Ensuite la deuxième époque 1914 Genre vous vous êtes assimilé Alors Vous payez comme les autres C'est ça Et c'est ce que dit Hori Abou Talja hier Si tu te rappelles KNB Qu'est-ce qu'elle reproche aux juifs Dans son livre Les juifs, les blancs et nous Elle leur reproche leur assimilation C'est ça Vous méritez votre assimilation C'est ce qu'elle leur dit Non mais elle est plus folle que certains Elle aussi On peut dire Jusqu'à 1945 C'est pas normal de reprocher A des gens de s'intégrer Ou de choisir le destin Qu'ils ont choisi pour eux La fin de la seconde guerre mondiale Avec cette période cruciale De 39 Et oui la France C'est le seul pays Qui leur a donné à un moment Même si après Bien sûr il y a eu Le retrait de ce décret Mais c'est en France C'est la France Qui leur a donné la première C'est le premier état Qui leur a donné une identité Sinon dans les autres états Non ils ne l'avaient pas encore 45 Et puis bien sûr La période du déracinement Mais comme vous pensez Qu'ils sont maudits Vous pensez aussi Qu'ils l'ont mérité Exil 1945 1970 Quasiment plus de juifs Ne vivent aujourd'hui Dans ces pays Puisqu'aujourd'hui Il ne reste des juifs Finalement que dans Deux communautés Qui ne sont pas arabes Mais qui sont musulmanes Mais pas arabes C'est l'Irak Et la Turquie Donc pour toutes celles D'accord L'Irak et la Turquie Les seuls pays Où il y a encore Des juifs reconnus Comme minorités C'est l'Irak et la Turquie Donc ce ne sont pas Des pays arabes T'as entendu Gégé ? On va réécouter quand même Pour lui dire que En fait Ce que tu viens de dire est quoi ? De gens pour former Ces instituteurs Ces professeurs Elle fait venir des français Ce qu'on appelle Les pieds rouges L'instructeur syrien Qu'est-ce qu'il dit ? Reste-t-il de juif ? Voilà le problème Que tu dois donner aux enfants Et voilà le genre Pendant des décennies Ce genre de problème de maths A été donné dans les écoles en Syrie Les instructeurs syriens Ont appris ça Aux instituteurs algériens Etc Etc Ça tu ne peux pas le nier non plus Alors Jean-Loup Je vais te dire Je ne connais pas L'éducation nationale Alors c'est là où La mauvaise foi Va commencer à se dire Les années 60 Je ne vais pas te mentir Il lui apporte une information Historique C'est dans les archives en fait Que tu peux déduire ça Moi j'ai déjà lu ça Il y a Kateb aussi Pas Kateb Yassine mais Ah je ne me rappelle plus de son nom Malek Kateb Je vais te retrouver dans un document Qui a fait une étude sur le système scolaire Durant la colonisation et jusqu'à après tu vois L'évolution du système scolaire De la fréquentation des écoles De la part et de la communauté musulmane et de la communauté juive Parce qu'on parlait de juifs d'Algérie De musulmans d'Algérie Et puis d'européens d'Algérie Et puis comme les juifs ont accepté d'aller à l'école Et donc de délaisser Pas délaisser Délaisser oui Les écoles juives Qui n'enseignaient que la Torah Et comme les madrasa musulmanes Que les musulmans ont résisté à l'école Les juifs se sont assimilés À un moment si tu es assimilé Ben oui tu mérites la nationalité française C'est pour ça qu'il y a des tests de langue Des interviews, des entretiens d'intégration et d'assimilation C'est comme ça que c'est appelé Au moment où tu demandes la naturalisation En fait les juifs étaient dans la loi Et vous vous étiez hors la loi Mais vous leur reprochiez d'avoir été dans la loi D'ailleurs ce n'est pas que les juifs d'Algérie Qui avaient la nationalité française Des français musulmans Ça existait Et d'ailleurs c'est très simple Après l'indépendance Ceux qui ont gardé leurs papiers Ou qui sont nés pendant Ce qu'on appelle la colonisation Mais aussi le département français Qui était l'Algérie La majorité de ceux qui ont gardé la nationalité française Quand ils sont venus s'installer en France Ils ont réintégré C'est pour ça que dans l'attribution de la nationalité française Il y a aussi la réintégration de la nationalité d'avant Ceux qui sont nés dans les années 40 Les années 50 Ça a été le cas de ces personnes Exactement parce que ça a été retiré En fait ils ont eu la nationalité Puis ça leur a été retiré Jacques Derrida qui a écrit un texte très cognant sur ça D'avoir été puis ne plus être De n'être rien à un moment Bah c'était Il raconte ça C'était C'était pas confortable à vivre Ça il faut le dire On va l'écouter Maintenant On va se dire les termes Je pense que On va se dire les termes Actuellement Laisse-moi le dire D'accord Je vais être Il est en train de contester la phrase Il existe de l'antisémitisme dans le monde musulman Il faut comprendre de quoi ça parle Très sincère je veux dire devant On est à quoi 3 millions de personnes Un juif Ah bah tu viens de dire une connerie devant 3 millions de personnes Je te le dis tout de suite À Ramsey vous pouvez le virer Là il a dit n'importe quoi Une personne de confession juive A beaucoup moins De risques D'être Attaquée Insultée Violée Ou quoi que ce soit d'autre Ou d'avoir des actes antisémites contre lui Que ce soit en Algérie Au Maroc ou en Tunisie qu'en France Donc peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions Ça c'est vrai D'accord ? Non non laisse-moi finir s'il te plaît Non non laisse-moi finir s'il te plaît Non non laisse-moi finir s'il te plaît Donc quand tu prends l'exemple de l'Algérie Une personne de confession juive Est beaucoup plus en sécurité dans les pays du Maghreb qu'en France Ça interroge Ça interroge Ça interroge Pourquoi ? Ça interroge Ça interroge Ça interroge Mais on n'a plus Tu vas m'apprendre mon pays Jean-Loup Ah bon ? Ah bon ? Ils sont où ? Les seuls juifs en Algérie sont les voisins qui nous font chier qu'on appelle juifs Qui nous font des coups Et d'ailleurs très souvent le mot juif c'est surtout pour insulter une femme Il y a ouf de l'ehoudia Exactement ! C'est surtout C'est ce qu'on insulte de juif Par exemple la ministre de l'éducation Comme quand elle a proposé d'éloigner le religieux de l'école Bah on l'a traité de juif Elle c'est d'elle qui parle ? Ah bah s'ils parlent d'elle bah on peut hein ! On peut hein ! Non mais attends ! Je vais t'apprendre la philosophie à toi ! Ah ! Tu vas pas apprendre mon pays quand même ! Non mais chacun a sa place ! Donc s'il te plaît Il y en a beaucoup plus que tu lui crois Il y en a beaucoup plus que tu lui crois Il y en a beaucoup plus que tu lui crois Il y en a beaucoup plus que tu lui crois Il se baladait partout lui et sa famille à Constantin Il y a aucun souci Est-ce que tu ne comprends pas ? Et ce qui est très grave Est-ce que les gens ne comprennent pas ? Une personne de confession juive Est beaucoup plus en danger en Europe C'est un peu dans les pays musulmans Ah oui ! Si on part du principe que les frères musulmans Les plus dangereux Les plus euh euh euh… Vénéreux Je ne sais pas comment dire Les musmoumines Les plus empoisonneurs Euh... Qui ont plus de, en tout cas Ceux qui ont plus de liberté Les salafis Les mille allemands islamistes Qui sont sortis dans les rues pour revendiquer le califat. Et tu sais comment a réagi la ministre allemande à cette marche à Hambourg ? C'est incroyable ! Non, mais c'est terrifiant. Votre réaction est terrifiante. Ce n'est pas possible en fait de continuer à entendre des mensonges pareils. Ça participe au déni, au déni qui est ravageur. On va continuer. Peut-être qu'Anne Bé, tu voulais intervenir ? Non, non, non. Les idées m'ont quittée depuis que j'écoute. C'est deux qui sont en train de déblatérer. C'est affligeant. Et ça, de l'audience, sur des chaînes reconnues, c'est quoi ? C'est RMC, ça ? Oui, c'est les Gégés. Ah, oui. C'est un gars à moustachu, je suis l'algérien du plateau, tu sais. Algérien du 9-3, quoi. Je suis har ! Har ! Tu ne vas pas m'apprendre mon pays. Il y a beaucoup plus que tu ne crois. Sans donner de sites, de statistiques, d'ailleurs, de façon qui n'existe pas, on le sait très bien, il n'y a pas de statistiques ethniques en Algérie, non plus, ni religieuses, ni linguistiques, tu n'as pas le droit. Donc, on va continuer à écouter ce que dit le livre. Et ce dont les familles viennent ou qui ne viennent pas d'ailleurs de ces pays, c'est un livre exceptionnel de Georges Bensoussan que je recommande à tout le monde. Eh bien, merci. On va écouter Bensoussan. Ah, attends. Je voulais vous parler de la réaction de la ministre allemande. C'est vrai qu'on passe d'un sujet à l'autre, mais bon, des fois, il faut suivre l'actualité aussi. C'est ça, des thèmes qui sont reliés. Oui. De toute façon. En tant qu'Aurine Masiero appelle les gars, les filles, les non-binaires à voter pour le Front Populaire et contre la peste noire, c'est bâtard. Eh madame, je me mets tout nue, dégueulasse, plein de viande. Par chez nous, alors, c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front Populaire. C'est tout. Il n'y a pas à chercher autre chose. On va voter pour ça. Alors, c'est voter contre la peste noire, cette saloperie vivante. Non, mais moi, je n'ai pas envie que tu me dises pourquoi voter contre. Il faut me dire pourquoi voter pour. Donc ça, aller voter pour ça ou voter contre. Non, ça ne passe plus le ça. Il va falloir proposer des choses. se présenter uniquement face à l'extrême droite et se dire forcément, je vais gagner, c'est fini. Les Français ne sont plus dupes. bon, voilà, je fais dérouler mon fil d'actualité X. Végéta ne veut pas être algérien puisqu'il se bat. Ah ! Si des personnes immigrées partent de notre pays, je vais vous faire un petit jeu. je vais vous lire un discours et vous allez me dire à peu près d'où ça vient. Qui le dit, ça serait top, mais de quel bord idéologique ça vient, ce serait aussi bien. Alors, si des personnes immigrées partent de notre pays ou arrêtent d'y venir, on s'en mordra les doigts. Elles contribuent positivement à la vie économique de notre pays. C'est pourquoi tous les travailleurs sont papiers, doivent être régularisées. Oui, c'est un discours, c'est peut-être une femme qui l'a dit, il me semble. Les hommes aussi ont une part de féminin en eux, le langage. En fait, c'est elle et fille, forcément, parce que... c'est trop facile. C'était trop facile. Allez, on l'écoute. si vous acceptez des politiques démentes qui détruisent tous les rapports sociaux et en plus une injection massive de racisme et d'anti-immigrés, vous allez tout déstabiliser. Et la France, qui est un fruit juteux pour vous, il n'y en aura plus. Notamment quand on parle... En fait, racisme, c'est devenu anti-immigrés. Je crois que le racisme, c'était par rapport, par exemple, aux noirs des États-Unis, qu'ils n'ont pas des immigrés, ils sont nés là, tu vois. L'histoire fait qu'ils n'ont pas forcément... Tu vois, c'est l'histoire des États-Unis. Je pense que le racisme, il était vraiment là où dans les bus, les gens étaient séparés, des lieux interdits aux noirs, ça n'existe pas, ça, en France. Mais parler de racisme anti-immigrés, moi, j'ai du mal. C'est une phrase qui tient pas à la... Sinon, il n'existerait pas d'ambassade, pas de visa, pas de visa, pas de frontière. Tu vois, c'est pas une question de racisme. Rien à voir. En fait, ces gens-là, ce sont de véritables arnaqueurs, dans le sens où ils comptent sur l'ignorance d'un groupe d'individus pour asseoir leurs idées et gagner ce qu'ils sont en train de chercher. Mais en fait, ils s'en fichent et des immigrés et des Français issus de l'immigration et des Français tout court, comme il a dit, blancs aux yeux bleus. Et ça, ce sont leurs mots. Ce ne sont pas mes mots à moi. Allez, écoutez ce que disent ces gens-là en réalité. Ils vous le disent clairement. On veut juste le courser. Le fauteuil. Ils veulent le courser. L'arche. C'est tout. C'est incroyable. Incroyable. Le fruit juteux, c'est quoi ? La France est un fruit juteux. C'est quoi cette métaphore ? Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on veut là ? Il n'est pas crédible que Bruxelles, une capitale qui reçoit le monde entier, souhaite interdire le match belgique-israël sur son sol pour des raisons de sécurité. Jamal Ikazban, un habitué de la rabia à des frères musulmans, explique qu'il le demandait depuis des mois. La ville. Donc, la ville est passée sous contrôle islamiste. Nous l'annoncions dans Cacher cet islamisme en 2021. Ça, c'est Florence Bargeau-Blackler, le tweet. Ce livre, Cacher cet islamisme, elle a écrit avec Fadila Marofi aussi. Je rappelle que j'ai fait deux spaces avec elle qui sont publiées sur ma chaîne YouTube. Très, très intéressant où elle parle justement de tout ce qui se passe était sidérant. Par exemple, les partis de droite même n'existent pas. Ce qu'elle disait, c'est-à-dire que leur seule droite c'est limite Macron et encore. Un peu moins que Macron. Ça, c'est l'extrême droite. Puis la norme, c'est LFI. Pour faire une équivalence de politique. ils n'ont pas le droit de se présenter, ni l'ouverture médiatique. Ils ne sont pas invités dans les médias. Il n'y a pas de CSA qui comptabilise les temps de parole ni rien du tout. Alors, on va écouter qu'est-ce qu'il dit ce... Le peuple palestinien qu'en septembre, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a un match de football qui est prévu entre la Belgique et Israël. Je pense que ce match ne peut pas avoir lieu... Qu'en septembre, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a un match de football qui est prévu entre la Belgique et Israël. Je pense que ce match ne peut pas avoir lieu. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas accueillir cet État ici, en septembre, en Belgique. Nous devons marquer le coup. Nous devons montrer que nous sommes du côté du droit et de la justice. Notre boussole, c'est celle-là, uniquement celle-là. Le peuple palestinien a besoin d'entendre ce genre de message. Tu vois ? Non, le peuple palestinien a besoin de vivre tranquille. A besoin d'un pays qui lui permet de travailler, de gagner sa vie, de fonder une famille pour vivre et non pas pour mourir. Arrêtez de leur vendre la mort. Donc, ce député, il s'appelle Jamel Ikasban, député à Bruxelles, en Belgique, qui avait milité pour la libération de l'émir de l'attentat de Paris, Oussama Attar. Il a milité pour sa libération. Écoutez, qui est député dans l'Assemblée nationale ? Oui, en Belgique. La Belgique, franchement, ce qui me fait peur, c'est les frontières. C'est juste là. Une fois que tu as une frontière, c'est foutu. La Belgique, c'est le siège de l'Union européenne, quand même, et de beaucoup de décisions. C'est ça, le problème. Il y a un match qui est prévu entre la Belgique et Israël. Je pense que ce match ne peut pas avoir lieu. En quoi ça intéresserait les Belges ? Non ? Je ne sais pas, moi, bien sûr, là, tu le vois en drapeau palestinien. Droit islamique. Il y en a qui lui disent de quel droit il parle, de quelle justice s'il parle du droit islamique, justice islamique, bref, selon la Sharia. Le palestinisme est le faux-né derrière lequel se dissimulent les islamistes dans les sociétés occidentales. a bien raison. Tout à fait, tout à fait, mais le palestinisme. Un peuple, un beau pays, petit, beau. Les gens sont vraiment sympas, qu'ils soient flamands ou francophones ou... Qu'il aurait cru que ce pays tomberait tomberait de cette façon. Incroyable. Trop bon, trop con. C'est ça. C'est ça. Il ne faut pas être trop bon. Trop bon avec des limites. Il n'y a pas de limites, c'est fini. Mais de toute façon, il n'y a pas de limites. Quand tu dis oui, la première fois, tu es obligé de dire la deuxième jusqu'à la fin. Sinon, au premier, non, c'est la guerre. Donc, au moins, autant que ça soit au premier non. Au premier non avant de dire oui. C'est-à-dire, tu vois, ne dire aucun oui que des non. À un moment, il faut bien dire non. C'est un double scandale. Le boycott d'Israël, ce qui revient à reconnaître un pseudo-génocide imaginaire, dédouanant le Hamas de ses actes. L'incapacité à assurer la sécurité des joueurs et de la ville imaginer ce que vivent les habitants entourés d'islamistes. C'est-à-dire, on demande le boycott et s'il n'y a pas de boycott, il n'y aura pas de sécurité. Oui, c'est sûr. C'est la maf que je préfère. C'est la maf. C'est ça. Des menaces à peine voilées. À peine. À peine, oui. Mais, le gars qui a parlé tout d'assez, le maire de la ville, qui voulait accueillir le match de foot, c'est juste ? C'est un député. Alors, je ne sais pas s'il est maire de la ville. Alors, attends. Florence, je lui fais quand même confiance sur les frérismes. Elle a écrit un livre très détaillé. Il s'appelle Jamal I-Kazban. Donc, il n'y a qu'à prendre son nom. Tu vois, tu ne comprends pas. Après, peut-être que la loi en Belgique, ce n'est pas comme en France, mais en France, c'est... on dit bourgmestre, je pense. Mais je ne comprends pas que... Mais il est député. Ils disent député. Voilà. C'est comme Boyard, comme, si tu veux, les députés de l'Assemblée nationale, ceux qui ont été dissous. Il n'y a personne qui se révolte chez les Belges, même dans les pays. En France, on a des fichiers S. Ouais, non, mais je veux dire, les Belges... On dirait qu'il y a... On peut donner des leçons à la Belgique quand on ouvre ses postes de député à des fichiers S. Non, mais là, les députés, c'est de la racaille qui rentre en masse. Le Parlement francophone bruxellois. Oh là là. C'est du Parlement francophone. C'est les lois, franchement, ça... Il est né en 70. Il ne siège plus au Parlement au PS. Quelle heure. 2023-2024. Sessions. Ah là, il y a plein de... Après, il a été jusqu'en 2024. Ils disent qu'ils ne siègent plus. Je crois qu'ils l'ont dégagé. Et ils ont bien raison. Il faut dégager la pollution. Moi, je l'ai vu il y a 2-3 jours seulement, cette déclaration. Membre du Parti Socialiste. Ce match est prévu au mois de septembre. Oui. Donc, nous aussi, la semaine dernière, on avait en plein Paris, quand même, des gens comme M. Ilyas et un char qui criait et scondait Allahu Akbar. Et tout le monde répétait et répétait après ce fou d'Inzalanda. J'ai retrouvé une vidéo qui date de 2012 ou 2013. Mais c'est juste sidérant ce que dit ce gars. vous savez que ce gars, c'est lui qui a fait que la mosquée, il a été viré de la mosquée de Drancy et il fait partie des gens qui sont surveillés par qui vous savez. Ces gens-là, ils ont une liberté de mouvement et d'action dans la capitale, Paris. C'est exactement pareil. Donc, continuez à dormir les dormeurs et nous, on continuera à vous réveiller. Je lui ai répondu, enfin, je lui ai répondu, ça m'a tellement énervée l'attitude de la ministre de la mère de la ville de Hambourg, là où il y a eu la marche. Attends. Réaction purile face à la manifestation de plus de 1000. Tu te rends compte ? Ce n'est pas facile de réunir 1000. Et 1000 sans les femmes. Oui, exactement, sans les femmes. Et des hommes. On a vu la vidéo, on a tous vu ça. Attends, attends. Après, j'ai eu une intervention de Ferjan, il commence à me plaire, lui. Il commence à me plaire. Incroyable réaction purile face à la manifestation de plus de 1000 islamistes à Hambourg, appelons à l'instauration d'un califat. Alors, l'ami, donc c'est, non, ce n'est même pas une mère, c'est une ministre. La ministre de l'intérieur. Ça veut dire qu'elle a toutes les infos. Elle peut ouvrir tous les dossiers les plus secrets. C'est la ministre de l'intérieur. Nancy Pfizer, donc la ministre de l'intérieur de l'Allemagne, Nancy Pfizer a qualifié l'appel et l'instauration d'un califat en Allemagne par 1000 islamistes que des hommes d'incroyable. Je t'ai donné un cadeau. Tu ne peux pas dire que c'est incroyable, tu es ministre, c'est terrifiant. On va lire l'article. Ce qui est incroyable, c'est sa réaction. C'est une réaction qui est complètement à côté de la plaque et c'est de l'hypocriser parce que si tu es ministre de l'intérieur, tu es censé savoir ce qui se passe sur ton territoire quand même. Exactement, tu as les dossiers les plus secrets, top secrets, tu peux rentrer dans la maison des gens. Il faut arrêter avec la technologie actuelle en Allemagne. Tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas ce qui se passe dans les... Et tu trouves incroyable que 1000 hommes, que des hommes. Donc, va compter leurs femmes la polygamie et ainsi de suite. Il faut arrêter. C'est terrifiant. Alors, je vais lire l'article qui parle d'elle. Bien sûr, Euronews, point com, la référence. Une manifestation d'islamistes appelant au califat fait scandale en Allemagne. Ses organisateurs sont considérés comme des extrémistes par Berlin. Mais vous, sinon, ça serait quoi ? Des antifas ? La manifestation islamiste de samedi à Hambourg appelant à l'instauration d'un califat suscite la polémique en Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné la tenue de l'événement. Mais il fallait l'interdire. Pourquoi venir après le condamner ? Vous n'avez pas d'infos sur ce qu'il demandait ? Donc, la ministre de l'Intérieur, Nancy Frazer, l'a, elle, qualifiée d'incroyable. Et appelle désormais à lutter... Désormais ? Tu ne crois pas que c'est trop tard quand c'est mille hommes qui en sortent dans les rues ? Tu ne crois pas que ce n'est pas désormais ? Qu'il fallait annoncer déjà un plan déjà établi ? Commencez. Appelle désormais à lutter contre toutes les activités islamistes conformément à la Constitution. Nous devons... Donc, Guillaumet, qu'est-ce qu'elle dit ? Nous devons faire beaucoup pour garantir que nous n'acceptons pas que de telles choses soient dites en public parce que je ne pense pas du tout que ce soit acceptable. Acceptable. Cela n'est pas compatible avec notre ordre démocratique fondamental. Et c'est pourquoi immédiatement après la terrible attaque terroriste du Hamas contre Israël. J'ai également interdit les activités du Hamas. Ah, parce qu'ils avaient des activités en Allemagne, évidemment. Nous n'acceptons pas la haine et la violence que les organisations terroristes islamistes scandent ici en Allemagne. Alors, Allemagne, pareil, nouvelle info, arrestation d'un Iranien soupçonné de préparer un attentat islamiste. La manifestation a eu lieu samedi dernier, mais ce n'est pas dernier, c'est un article qui date de quelques jours. On n'allait pas croire que ça fait 20 ans. une rue que les Hambourgeois ont surnommé le Petit Istanbul. Voilà, ils viennent, ils nomment des rues, ils renomment les rues, ils refont la toponymie. Non, mais... Et ça parle de colonialisme. Vous le faites très bien. n'allez pas chercher à savoir qu'est-ce que le colonialisme regardez-vous faire. Non, mais le pire, le pire est à venir. Plus de mille personnes ont protesté contre Guillaumet la dictature des valeurs imposée en Allemagne et réclamée l'instauration de la Sharia. la dictature des valeurs. mesdames. La dictature des droits de l'homme. C'est ça. En gros, c'est ça. Selon les autorités, l'événement a été organisé par le groupe Muslim Interactive que les services de renseignement allemands qualifient d'extrémistes. Hasard du calendrier, le rassemblement a eu lieu le jour où Olaf Scholz a lancé sa campagne électorale européenne dans la ville allemande. Autriche, trois islamistes présumés arrêtés, sécurité renforcée pour Noël. Allemagne, la libération de l'artificier des attentats islamistes de Bali provoque la colère de l'Australie. Il vient te dire pourquoi il faut parler d'islam mais ça fait des conneries. Voilà ce que ça fait les textes. dans l'extrait que tu as passé tout à l'heure les grands gueules jamais l'islam jamais cette phrase je la retiens le déni jamais il a dit ça comme ça mais c'est pas parce que toi l'islam c'est ses parents-là tu vois jamais mais non jamais l'islam n'a dit qu'il faut éliminer tout ce qui n'est pas musulman tout ce qui refuse l'islam non l'islam il n'a jamais dit ça ah bon mais en fait il y a combien d'islam vous avez combien de coran vous avez combien d'islam donc en fait chaque musulman il a son islam à lui en gros donc on ne peut pas parler d'une religion religion le mot qui vient de relégar relier les êtres ça veut dire chacun a un culte dans sa tête selon ses goûts et son imagination selon ce qu'il lui fait plaisir de dire voilà c'est comme chez Subway comme il va peut-être lui répondre alors j'ai dit fait divers de cette histoire sordide qui s'est passée à Courbevoie c'est rien qu'est-ce qu'il dit ça on l'a entendu une personne de confession juive est beaucoup plus en sécurité il m'enlache tu m'as appris du maghreb qu'en France on m'enlache tu m'as appris en Algérie en Algérie aussi en Algérie en Algérie tu m'as appris mon pays Jean Lou tu m'as appris mon pays Jean Lou regarde l'argument tu vas m'appris mon pays Jean Lou c'est pas un argument moi je t'en paye c'est 93 ce que t'es allé je sais pas combien de temps il a vécu en Algérie moi au moins j'ai été au primaire au lycée au collège au lycée en plus j'ai bougé donc j'ai vu plusieurs j'ai vu l'Algérie profonde et l'Algérie plutôt lumière de rang donc mais lui qu'est-ce qu'il a vécu où est-ce que moi qui me présente les tous ces juifs qui existent et qui se baladent tranquillement dans les rues moi je veux les voir c'est philo tu vas pas prendre mon pays quand même non mais chacun a sa place donc s'il te plaît il y en a beaucoup plus que tu ne crois Roger Hanna jusqu'à la fin de ses jours et se balader partout lui et sa famille à Constantin à Algérie il n'y a aucun souci ce que tu ne comprends pas et ce qui est très grave est-ce que les gens ne comprennent pas une personne de confession juive est beaucoup plus en danger en Europe ben c'est un peu dans les pays musulmans je vais te dire pourquoi parce qu'elles se montrent beaucoup plus en danger parce qu'elles disent qu'elles sont juives tu vois ouais mais oui et oui donc toi pour toi c'est normal de se cacher donc se cacher c'est ce que vivent les apostas en vérité se cacher pour vivre tranquillement mais oui c'est exactement ça relève du même raisonnement parce que regarde il faut qu'ils se cachent en fait voilà c'est ça parce que la jeune fille aussi elle le cachait elle cachait qu'elle était juive c'est quand ils ont su qu'elle l'était qu'ils l'ont agressée et oui c'est ça c'est exactement ce qu'il est en train d'affirmer de tamponner de dire oui il faut se cacher pour ne pas être agressée pour ne pas mourir c'est ça c'est ce qu'on dit d'ailleurs ce qu'on appelle les musulmans cute les musulmans janté quand ils te disent mais mais si tu ne veux plus croire tu ne pratiques pas chacun son destin c'est entre toi et Allah mais mais tu peux quitter le pays tu peux ne pas en parler tu n'es pas obligé d'en parler c'est ça l'effacement d'autrui qui ne adhère pas au club très très privilégié et privé de l'islam où tu adhères où tu te tais je reviens je vous écoute parler si jamais j'ai fait une chanson pour la petite fille s'il y a une pause je peux la passer si tout elle veut bien vas-y on y va alors vas-y je la mets hop vous m'entendez on y go justice petite fille de 12 ans appeler ces sauvages n'en part trois pourriture entre les émites crimes sans nom au nom du religion sectaire diabolique au nom de trois démons qui payent sévèrement leurs crimes et leur inhumanité eux et tous ceux qui soutiennent cette théologie infâme assez de vos haras et vos insultes assez de vos fricalistes ni mouvements gauchistes fascistes assez de votre haine de votre mépris de la femme de votre haine du juif de votre haine du couffard la France a mal et ne veut plus de vous justice à courbe revoir cela ne passera pas justice c'est penser pour la victime traumatisée à jamais parce que je suis je suis justice pour cette petite fille des douze ans agressée sauvage on en part trois pourriture entre us et nid crime sans nom au nom d'une religion sectaire diabolique diabolique au nom de trois démons qui baissaient d'un mois leurs crimes et leur inhumanité et tous ceux qui soutiennent cette idéologie infâme assez de vos alas et vos insultes assez de vos fripales c'est une émouvant cauchiste fasciste assez de votre haine de votre mépris de la femme de votre haine du juif de votre haine du couffard la France a mal et ne veut plus de vos justice à courbe voie ça ne passera pas justice c'est pensé pour la victime traumatisée à jamais parce que je suis assez de votre haine de votre mépris de la femme de votre haine du juif de votre haine du couffard la France a mal et ne veut plus de vos justice à courbe voie cela ne passera pas justice c'est pensé pour la victime traumatisée à jamais parce que je suis bon voilà c'était la petite chanson que j'ai composée ce matin vous êtes là qui sont ceux là en fait c'est moi qui l'ai faite sur le site Souno IA et puis j'ai mis comment faire acoustique voix de femme et puis c'est une intelligence artificielle qui le fait et tu mets les paroles que tu veux le style que tu veux et ça je l'ai fait en trois enfin quand je l'ai fait ce matin quand KNB et Touda vous aviez ouvert le live je l'ai fait en cinq minutes alors c'est pas moi qui chante j'aimerais bien mais il me faudrait un micro mais c'est une intelligence artificielle après tu peux faire sur Souno que la musique l'instrumentale et tu rajoutes ta voix alors je veux bien le faire mais je sais pas si je ferai beaucoup de likes bref KNB qu'est-ce que tu en penses de la chanson ? tu as fait un clip ? ouais je l'ai diffusé sur Unicorn Rider pas celui-ci l'autre pourquoi ? j'ai mis des pourquoi sont pas loin les paroles à chaque fois ? ah j'ai mis une petite fille en image que j'ai fait par l'intelligence artificielle et j'ai mis les images de la manifestation d'hier qui avait eu lieu justement tu sais il y a eu une manifestation le clip au niveau image je suis pas la meilleure mais c'est surtout le son que je voulais faire passer puis quand j'aurai le temps je le referai un petit peu mieux oui c'est moi qui ai j'ai tout fait frère Jean c'est très bien franchement c'est juste qu'on l'entend mal là ouais il faudra aller voir je vais le cliquer après exact allez voir pas sur Unis ce code là ce compte c'est pas ça sur celui que je vous note le nom et puis voilà voilà je pense que c'est bien l'intelligence artificielle et les musiques on peut maintenant s'exprimer même en étant mauvais en musique c'est fou hein c'est fou hein les chanteurs alors on peut après on va voir ce qu'on lui répond peut-être qu'il y a une peut-être peut-être se poser des bonnes questions Mehdi je suis désolée c'est pas la question et je comprends qu'il y ait beaucoup de colère parce que dans ce pays il y a aussi beaucoup de racisme et je crois que c'est très important de toujours rappeler que toutes les minorités doivent travailler ensemble et sont des alliés et les juifs et les arabes de ce pays devraient être beaucoup plus alliés parce qu'on est aujourd'hui quand et ça mais même dans cette fille il semblerait cette jeune fille qu'elle ait caché ce que son psychoport lui reprochait c'était d'avoir caché qu'elle était juive comment on explique qu'une jeune fille de 12 ans quand elle a un amoureux elle doit lui cacher sa confession et que derrière elle soit punie pour ça en plus je suis l'idée je suis l'idée on prend Johan au 32 16 on prend Johan au 32 16 excusez-moi bonjour Johan bonjour les GG comment vous avez-vous réagi à cette affaire Johan à cette tragédie ? c'est un choc c'est un choc parce qu'il y a des choses qui reviennent on va dire pour la communauté juive qui rejaillissent du plus profond de l'ensemble de la communauté juive il y a le calvaire qu'a subi Ilan Alimi on est dans le même niveau de de sordide c'est horrible on a je crois que c'est même pas comparable de protection de la communauté juive et 1% de la population française et subit plus de 60% des actes racistes vous imaginez le choc vous imaginez l'impact sur une minorité sur une minorité vous imaginez l'impact et quand on se prend des agressions d'une telle horreur vous imaginez l'émotion que on peut supporter nous la communauté juive dans ce genre de situation et on fait face à une indifférence sans nom de la société civile française on va dire qu'il y a certains partis politiques qui sont sensibles à la question de l'antisémitisme mais il n'y a pas de véritable élan de solidarité de la société civile française par rapport à ce que subissent les juifs de France oui c'est le au début tu as toujours oui mais c'est peut-être pas ça c'est peut-être pas antisémite il faut vraiment avoir des preuves et même avec des preuves on les voit après le Hamas même eux les gars du Hamas eux même ils ont filmé ils étaient fiers d'eux et on t'a dit non c'est pas eux ils disent encore c'est pas eux même quand les coupables disent oui je suis coupable on leur dit non vous vous n'avez pas assez d'intelligence pour être coupable c'est ce qu'ils disent mais tout là à ce stade c'est même pas avoir des œillères c'est avoir du caca dans les yeux ou dans le cerveau je sais pas comment c'est possible d'être autant dans le déni alors que les preuves sont là les faits sont là même pour la petite fille de Courbevoie il y a une vidéo où on dit sale juive ceux qui l'ont adressé en la violent ils ont dit sale juive c'est clair évident que c'est un crime antisémite et on va dire mais non c'est pas ci c'est pas ça non 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 les images circulent sur Telegram moi je suis jamais allée sur ce Telegram moi j'aime pas voir ça c'est est-ce que c'est une bonne chose que ces images circulent franchement parce que ça risque de la violence pour qu'ils arrêtent de faire du déni stop 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 déni parce que ça va trop loin Mireille Knoll est le parfait exemple du déni ils ont attendu 11 mois pour admettre que c'était un crime antisémite alors que le gars il criait c'est un juif et compagnie le fait du déni le fait de faire du déni c'est encore plus dangereux parce que ça légitime les agressions prochaines qu'il va y avoir dans les quelques mois qui suivent que de toute manière comme c'est faux en fait les gens avec ce déni vont se dire bah nous on y va on va taper du juif on va faire ci personne va nous croire personne va nous croire c'est ça qui est fou les violences stop les ramènes de l'argent genre les juifs ils ont beaucoup d'argent tu vois aussi pareil on lui a dit de ramener de revenir mais comme ils sont de revenir et de ramener de l'argent 200 euros effectivement non mais le racket non seulement ils l'ont tué psychologiquement maltraité physiquement d'un point de vue féminin identité ils l'ont anéanti c'était une mort psychique et en plus ils vont aller lui demander de l'argent à cette pauvre petite de 12 ans qui a probablement même pas d'argent qui va encore à l'école qui est une petite gamine c'est honteux elle l'a menacée elle l'a menacée c'est à dire que elle sait qu'elle va vivre un calvaire si ça se trouve elle aurait pu se taire imagine c'est ça si ça se trouve il y en a qui se taire de peur de vivre le calvaire d'après c'est le racket c'est ça c'est le principe du bullying je n'ai pas du tout la première à vivre ça et Shaina on a l'exemple de Shaina elle a vécu pire ça a duré des années la première fois on l'a traité on l'a pas cru tu vois tu sais dans les cités il y a plein de filles qui se font lioller dans les caves en tournante etc et elles ne disent rien et il n'y en a pas qu'une malheureusement elles disent rien parce qu'elles ont peur du regard du père de la mère elles ont peur des représailles mais il y en a des dizaines des dizaines voire même des centaines il faut arrêter ça c'est à dire qu'il la filme il la menace de diffuser les films tu vois c'est pour ça c'est dans ce but là que de toute façon c'est interdit par la loi mais le fait de se dire déjà ah bah je suis mineure de toute façon je ne paye rien je ne paye rien moi la loi je m'en... tu sais tout gars il faudrait qu'il change la loi je suis désolée quand un gamin est capable de violer il doit être traité comme un adulte parce qu'il a fait un acte d'adulte il a fait des atrocités sexuelles d'adulte il doit être traité comme un adulte pas comme un enfant parce qu'un enfant ça ne fait pas ça oh mon livre c'est déchiré je vais chercher un article sur chaque fois que je veux lire j'ai jamais pu le lire meuf mondiale ou le poison de la réputation le poison de la réputation donc ça c'est le point du mois dernier je crois dans lequel il y a Kamal Dawoud et Abnush El-Mamou on a lu leur article la dernière fois mais ça je ne l'avais pas lu contrôle dans les quartiers la pression communautaire contraint la conduite des filles par contre je reviens discuter bah juste les enfants comme elle dit Foula ils jouent ils ne liolent pas c'est vrai moi mon fils il va avoir 9 ans dans 3 jours enfin dimanche bon 9 ans c'est pas 12 ans mais quand même mais mon fils il sait même pas ce que c'est d'embrasser une fille et je veux dire on est on est dans des dans des dans une culture d'agressivité de haine de l'autre qu'inimaginable ces gamins c'est pas c'est pas des gamins qui ont été éduqués dans la famille dans le respect de la famille respect de la femme respect de la scolarité parce que je pense que s'ils étaient vraiment allés à l'école et ils auraient eu une éducation civique comme on dit c'est pour ça ça sert à quelque chose éducation civique finalement et bah ils n'auraient pas fait ça mais là on est dans du dans l'extrême de l'horreur et malheureusement ce genre de d'enfants un peu livrés à eux-mêmes et puis qui sont qu'entre eux avec des plus grands haineux bah il y en a de plus en plus c'est c'est inacceptable quoi c'est j'ai pas de mots moi là depuis depuis ces derniers vous connaissez tous l'affaire Chahina Chahina c'est presque c'est l'antisémitisme en moi mais oui l'anti-blanc l'anti-occidentalisé c'est la fille qui a une mauvaise réputation je on a fait plusieurs tu peux nous réexpliquer tout à fait tu peux nous réexpliquer vite fait si tu veux parce que je sais que t'en avais parlé mais Chahina en résumé elle a été violée par un groupe c'était quelqu'un pareil que pareil que la jeune Anne Franck Anne Franck de 2024 elle a été traînée c'est-à-dire rendez-vous avec son petit copain et elle se retrouve face à plusieurs petits copains si tu vois ce que je veux dire donc tous part réputation non seulement ils le font mais ils le font ils parlent d'elle elle porte plainte il la menace elle subit des violences extrêmes de la part des jeunes qui l'ont fait de leur famille dans l'injustice ils sont sortis pépères comme s'ils n'avaient rien fait et puis après comme elle avait une mauvaise réputation je vais très vite il y a plein de détails atroces elle avait une mauvaise réputation il y en a un qui la draguait elle s'est dit ça y est j'ai trouvé un petit garçon un petit copain elle est au collège à 15 ans elle était violée la première fois à 13 ans donc pendant 2 ans toute cette affaire de Yol oui non les policiers qui la maltraitent la gynécologue qui dit qu'elle n'a pas de pudeur quand je lui ai dit de se déshabiller elle l'a fait toute seule tu vois des remarques comme ça tu vois qui viennent d'une gynécologue c'était atroce son affaire mais ça ne s'arrête pas là ça ne s'arrête pas là parce que sorti avec un mec tombé enceinte le gars fils d'une famille aux traditions les plus merveillantes n'a pas accepté ça et il a appelé aussi pareil il a traîné dans un lieu vide où il a fait pareil massacré brûlé vive voilà voilà l'affaire China sur Wikipédia qu'est-ce qu'ils disent d'elle concerne le chantage le viol en réunion le harcèlement puis l'assassinat d'une adolescente agressée sexuellement à 13 ans puis poignardée et brûlée vive à 15 ans les événements se sont déroulés du 31 août 2017 au 25 octobre 2019 à Creil donc le retentissement de l'affaire c'est toute la procédure judiciaire depuis le premier viol jusqu'à et le pire c'est que le gars le jeune qui l'a tué il a justifié ça par mais dans ma famille on peut pas faire ça voilà et comme c'est des mineurs bien sûr alors le 5 septembre 2021 il est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs décision dont il a fait appel il est incarcéré et continue de clamer son innocence ben non l'occlusion qu'il est donc le 9 juin 2023 l'accusé est reconnu coupable par la cour d'assises des mineurs de l'Oise il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle il ne fait pas appel voilà il y a une association justice pour Chahina plus jamais ça pour témoigner de l'horreur et la souffrance subie par sa soeur par la soeur de par c'est son frère qui a créé l'association donc oui l'affaire Chahina c'est à partir de cette affaire que l'une des journalistes je crois je ne sais pas si elle a fait beaucoup d'articles elle a écrit un livre qui s'appelle la mauvaise réputation et je crois que cet article dans le coin il vient d'aller sur son livre et là elle parle de l'agression de Samara après Chahina Samara tout le monde connait l'affaire Samara pareil jeune enfant au collège coquette qui s'habille comme une occidentale comme ils disent et bien elle a été harcelée harcelée par une autre collégienne voilée elle lui a envoyé des gars pour la frapper et ainsi de suite donc bon ça suffit ça m'arrête est-elle une BDH alors c'est quoi BDH une rumeur courait dans son collège du quartier populaire de la Mousson à Montpellier BDH pour bandeuse apprenez les gens le vocabulaire des jeunes quand vous entendez BDS BDH reprenez vos enfants quand ils disent ah elle c'est une BDH ah bah voilà ce que ça veut dire je savais pas ça maintenant je sais d'hommes au collège la nouvelle insulte à la mode chez les ados soit la version moderne de fille facile étiqueté BDH Samara 13 ans a été passé à tabac jusqu'au coma par plusieurs collégiens l'agression a eu lieu sur fond de compte fichant soit la publication de photomontage humiliant accompagnée de propos à caractère sexiste et sexuel torte de pilori digital voilà le pilori digital on connait n'est-ce pas c'est quand on commence à faire des lives à faire des montages mais ça les allies le font beaucoup hier j'ai regardé un peu un live de Antti qui est devenu apparemment maintenant l'ami intime de Chaton je comprends rien mais bon passons MDR je vais vous montrer ce qu'il faisait mais de l'animalisation comme ça tu vois en toute impunité regarde elle c'est Adela lui c'est Cassius Lady elle l'animalisation vous voyez un peu c'est comme ça c'est mon destin c'est des gens qui respectent rien ils ne respectent rien ils ne respectent rien ils n'ont pas laissé il y a Jack Lefou Mihoog c'est qui qui a fait ça ? c'est Antti ? Antti pour se faire plaisir il est fiché S ce mec c'est une raclure regarde Adela voilà ils n'ont pas honte ces gens ? non mais ce mec il va plus loin il est vraiment dans les limites du légal à chaque fois dans le doxing dans les menaces je pense que c'est un des pires sur TikTok actuellement vraiment à éviter au maximum on fait quoi cette image les filles ? faites vite je vais l'enlever tu sais que cette publication Touda quand tu l'as mis sur ton compte il fallait valider pour la voir parce que ça a été signalé comme image choquante quand il y a un retour de bruit un peu bizarre je suis là avec vous mais je ne peux pas parler maintenant je vous accorde alors ferme-toi Mike ah non excusez-moi Antti c'est spécialiste du doxing c'est lui qui va chercher les adresses des apostas et qui les met moi je crois qu'il ne m'a pas fait mon autoportrait je ne sais pas pourquoi mais ne lui rappelez pas que j'existe je n'ai pas besoin de harceleur comme lui on en a déjà assez c'est bon laissez-nous vivre je crois que j'ai une liste comme le bras je crois que j'en ai besoin moi je m'en fous ça fait longtemps que je m'en fous c'est quoi cette image du coup Touda que tu viens de mettre alors je te laisse tu vois ou c'est trop petit pour voir en fait c'est un peu petit harcèlement de rue faut-il créer des espaces sexistes pour que les gars qui ne peuvent pas se retenir d'insulter les femmes quand ils s'en sentent le besoin ils vont espaces sexistes les gars et là ils ont une tu sais comment on appelle ça une femme en épouvantail avec des seins et là il est sale pute tu suces oh non mais c'est pas possible voilà ça va et encore la femme elle n'est pas assez courte ils auraient dû faire un épouvantail plus sexy attends je vais trouver l'image en plus grand comme ça il faut leur faire ça pour qu'ils déversent leur haine une bonne fois dans la journée et après ça va mieux les psychopathes oh la vache là va falloir créer des espaces sexistes sur TikTok aussi j'ai l'impression que c'est comme les chiens que tu parques pour qu'ils aillent lui poser leur petit macarons dans un coin mais pour qu'ils laissent tranquilles les vrais femmes c'est un espace sexiste à utiliser j'ai envie d'attendre c'est des formes vas-y il y a des espaces sexistes c'est à droite tout droit à gauche il faut demander la santé publique de payer dans chaque ville un espace avec des photos et avec un épouvantail ça ne peut plus ah j'en peux plus aïe 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 bah si au moins ils déversent leur haine et qu'après en dehors de ça ils restent corrects ce serait vraiment d'utilité publique non mais sérieusement tout droit bah oui c'est une solution regarde avec la carotte quand je l'ai vue c'est une carotte sur le nez c'est Charlie quoi oui une bonne femme de neige happy days avec des talons oui madame est en talon petite robe avec des petits morceaux comme ils aiment bien voir les femmes misérables je sais pas en haillon là c'est la définition de la femme en haillon la cendrillon tu vois c'est salé en fait c'est dans un numéro de Charlie Hebdo spécial féministe tu as vu que ses lèvres elles sont monstres botoxées à l'épouvantail c'est ça regarde la plaque espace sexiste tu rentres dans le cercle tu déverses ta haine et quand tu sors ça y est tu n'insultes plus les femmes tu n'insultes plus tu n'insultes plus si seulement si seulement on donne volontiers des impôts pour le faire donc je continue donc on a dit BDH pour les plus vieux pour connaître les jeunes BDH c'est bandeuse d'hommes et c'est le nouveau mot pour ce qu'on appelait avant la fille facile BDH c'est ça ça veut dire que si la fille elle s'habille un peu trop sexy ou quoi c'est ça la fille facile exactement bandeuse d'hommes déjà déjà je ne vois pas pourquoi une fille qui a des formes naturellement qui s'habille comme elle veut et malheureusement la faute de sa bandeuse tu te retiens là pourquoi est-ce que c'est forcément une fille facile et c'est toi qui porte son nom alors qu'elle va faire aucune avance qu'elle va vivre sa vie elle est juste habillée voilà comme elle veut elle est jolie ce n'est pas possible bandeuse d'hommes oh les salopards c'est ta faute si j'ai bandé c'est ta faute je les déteste nous on leur répond alors donc quand il y a un autre mot ficha qui peut être intéressant à prendre l'agression a eu lieu sur fond de compte à un compte qui s'appelle ficha soit la publication de photos montages humiliants accompagnés de propos à caractère sexiste et sexuel sorte de pilori digital quand on fait des lives pendant des heures quand on crée des images humiliantes sur des personnes on est dans le harcèlement un pilori c'est ce qu'on appelle le pilori digital au moyen âge vous aurez amené cette personne au pilori maintenant vous faites des lives pour l'humilier ceci étant dit il y a une grande une grande proximité avec le moyen âge je ne sais pas si tu as remarqué tout d'un mais souvent ces femmes sont traitées de sorcières sorcières ça revient tout le temps comme au moyen âge folle et sorcière soit la folle soit la sorcière soit t'es une folle soit t'es une sorcière de toute façon les deux bonjour frère jean bonjour à tous à tous les autres rose j'ai vu rose rose tu rigoles de quoi de bonjour jean d'oeuf comment ça va tu peux monter si tu veux alors on continue alors on continue l'article parce que Samara Lafar Samara nous dit aussi mais après on va écouter une interview sur l'antisémitisme au sein des écoles surtout ça c'est un sujet qui m'intéresse salut jean d'oeuf salut salut comment ça va moi ça va bien j'ai fait une petite pause des réseaux puis un petit moment je suis revenu et j'ai vu qu'il y avait des embrouilles un peu partout donc oui oui c'était la guerre ces derniers temps j'ai compris ça voilà mais bon ça s'est calmé moi en tout cas de mon côté il n'y a rien de mon côté il n'y a rien il y a des tu sais j'ai le dôme de fer qui est la voix de la sagesse Touda la sagesse incarnée c'est un dôme de fer tu sais les missiles ne m'atteignent plus parce qu'il faut il faut se préserver par rapport à ce que tu disais tout à l'heure de BDH moi j'ai ma fille qui s'est fait insultée de BDH à l'école par ses camarades musulmans par les musulmans et tu savais toi ou tu viens de le savoir elle le savait elle non non il y a quelques semaines elle m'a dit oui papa il m'a dit que j'étais une BDH c'est quoi BDH j'avais pas compris et j'ai regardé sur internet ah d'accord ok et c'est après que j'ai su ce que ça voulait dire donc voilà donc c'est pas pour les gamins qui sont en primaire c'est un peu en primaire oui en primaire oui en primaire j'ai cru que c'était au collège moins de 6 ans au Jeune d'Oeuf non 11 ans ah oui en collège ok non 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 en primaire mais en dernière année non mais primaire en France c'est le premier cycle ceux qui veulent monter vous faites la vous mettez un mot c'est primaire un an c'est l'école alimentaire c'est le maternel le primaire ah oui actarus tu mets un mot si tu veux monter actarus je ne te connais pas qui connaît actarus il dit quelque chose mais il n'a pas noté de mot actarus note nous un petit truc s'il te plaît je mets un mot c'est 6-12 ans 6-11 ans quoi oui ça et puis ils ont eu pas de religion islamique mais ils n'ont même pas d'hormones tu racontes quoi vas-y vas-y attends au primaire qu'est-ce qu'il se dit Jean Duff par exemple il parle de chétane je ne sais pas quoi Mago je ne sais pas quoi il m'a posé la question il dit ah bon on t'a parlé de ça bon je vais t'expliquer bon c'est des conneries voilà il y a beaucoup d'influence chez les enfants à vouloir la religion fait partie pas mal j'ai vu s'installer à l'école parmi les enfants et ça c'est vraiment dangereux là c'est clair que c'est culturel et c'est la religion qui est inculquée parce qu'à cet âge là entre 6 et 12 ans les gamins ils n'ont pas d'hormones ils ne savent même pas ce que c'est une femme et s'ils disent ça c'est ce qu'ils entendent dans la famille et autour d'eux chez les cousins chez les oncles etc c'est clair bonsoir 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 bonjour 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 à vous bonjour tout à l'heure bonjour à l'heure c'est le matin attends Actarus il y a un grand Jean et après oui bonjour Actarus aussi bonjour Wander non je voulais juste trois minutes parce que j'ai entendu tout date enfin je t'écoutais tout simplement je travaille en même temps et je voulais juste donner un enfin dire ma solidarité pour toutes les femmes tu as mis le témoignage absolument terrible de cette femme qui a été éveillie le reste dans son immeuble et comment enfin c'était terrible ce qu'elle disait et je voulais dire ma solidarité avec toutes les femmes qui subissent ce même sort et inviter tout le monde à dénoncer à tous les niveaux y compris et là je parle donc en mon nom y compris à l'intérieur de l'église catholique lorsque cela arrive il ne faut pas hésiter pour ma part j'accompagne des victimes aussi bien à l'intérieur c'est à dire de prêtres ou d'autres pas que des femmes d'ailleurs aussi malheureusement des hommes qui ont été agressés il faut dénoncer la culture du silence c'est fini maintenant une injustice quelle qu'elle vienne une violence d'où qu'elle vienne qui que ce soit qu'ils soient croyants athées le pape ou le président on s'en fout il faut vraiment dénoncer on peut plus la peur doit changer de camp les victimes doivent avoir doivent pouvoir dire dire en confiance les enfants aussi les incestes sont terribles voilà il faut que notre culture profondément change et je pense que c'est en cela que c'est d'utilité publique tout ce que vous faites les témoignages que vous dites que vous transmettez c'est très important que ça change voilà je voulais juste vous dire ça merci Jean que chacun à son niveau là où il est là où il peut mener son combat on ne peut pas le mener sur tous les fronts partout bien entendu donc que chacun le mène là où il est et auprès de ce qu'il peut et auprès de qui peut-être il peut avoir une chance d'être entendu donc voilà moi je vous remercie voilà je voulais juste dire ça tout simplement parce que ça me semble très important qu'on se comment dire on se solidarise les uns les autres ce combat il est malheureusement infini et depuis la nuit des temps les plus faibles se font trucider par les plus puissants par la loi de la jungle quoi et donc il faut sortir de la loi de la jungle voilà il faut protéger les plus les plus fragiles donc les femmes et les enfants souvent quand même dans nos sociétés par rapport au machisme mais aussi tous les voilà tous ceux qui sont fragiles après il y aurait d'autres considérations mais je voulais vraiment juste monter pour vous dire ça et vous dire toute ma solidarité le témoignage était tellement bouleversant alors c'était il y a une heure c'était il y a une heure ou deux que tu as mis tout là mais j'ai trouvé ça tellement glaçant que j'en suis encore impressionnant Claire il y a plusieurs vidéos d'elle Claire violée par un autre QTF et c'est contre ça qu'elle lutte parce qu'elle se dit ce qu'elle aurait pu ne pas m'arriver si cette OQTF avait été exécutée tout simplement c'est tout ce qu'elle demande oui exactement exactement et la protection en fait une société doit protéger doit pouvoir protéger et là elle ne protège plus et c'est ça qui est grave quelle que soit la victime moi je pense qu'il ne faut pas faire deux poids deux mesures je pense qu'il faut vraiment se battre contre pour défendre toutes les victimes quelles qu'elles soient et donc là Claire oui mais ça m'a glacé vraiment ça m'a glacé quand elle disait qu'elle a préféré accepter le VI la suite plutôt que de risquer de mourir c'est glaçant enfin entendre ce témoignage qui s'est passé à Paris alors je ne sais pas tu me disais il y a 3 ou 4 mois il a cassé la bouteille de vin qu'elle avait acheté pour la menacer avec la bouteille de vin et le couteau je crois non mais c'est dingue ah oui ça je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu je suis arrivé après ah oui oui mais il y a plusieurs vidéos sur elle vous tapez Claire violée par oui mais enfin je n'ai pas trop très honnêtement elle a été interviewée sur plusieurs plateaux télé sauf qu'il y en a plusieurs il y en a une autre qui est encore plus terrible parce que la justice après ne suit pas et on fait des blablas les politiques font du blabla mais sans rien sans véritable action sans rien faire il y a des violeurs qui sortent au bout de mois et des mois de procès où la personne violée est humiliée à chaque fois par les avocats de l'auteur et à la fin ils sont libres donc elle son cas il était aussi poignolant les cas deviennent nombreux et ce n'est plus possible par exemple le cri de colère le cri de colère de Karine victime de viol par son chauffeur de taxi sorti libre du tribunal tu te rends compte ? il est sorti libre non c'est dingue c'est dingue il est sorti libre il y a de plus en plus de trucs comme ça et c'est inacceptable c'est dur d'aller mener ce combat et quand tu le mènes et que le joleur sort libre il te regarde et libre pourquoi ? parce que le gars est intégré il a une famille qui ne veulent pas lui gâcher sa vie mais oui non mais c'est dingue alors que lui il a gâché la vie de quelqu'un d'autre il ne s'en fout rien non ça ça doit changer c'est fini c'est fini exactement et c'est pour ça qu'il faut qu'on mène ce combat il faut absolument mener ce combat à tous les niveaux vraiment ça suffit on n'en peut plus on n'en peut plus il faut vraiment il faut que la peur change de camp franchement il faut que la peur change de camp on ne peut plus continuer et voilà je voulais juste dire ça je voulais juste vous dire ma solidarité dans votre combat sur ce point précis c'est tout je ne vais pas prolonger davantage mais merci même si le témoignage que tu as transmis est terrible j'étais vraiment glacé il faut l'entendre il faut l'entendre basta que ça soit en silence il faut que les gens entendent ce qui se passe réellement il faut sortir du déni alors c'est aussi l'autre combat c'est sortir du déni non 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 maintenant tu exagères mais non on n'exagère pas c'est le réel regardez le réel en face bon sang enfin bon merci tout à l'heure je voulais juste dire ça je redescends merci à vous merci on va écouter elle c'est Karine elle va livrer son témoignage là sur BFM ça fait un an elle va livrer son témoignage d'être là on va essayer de on va essayer ok et je salue aussi votre avocate maître Sonia Elmidouli qui est avec nous bonjour maître bonjour je rappelle que vous avez donc publié une vidéo sur les réseaux sociaux devant le tribunal d'Evry d'ailleurs dans laquelle vous disiez votre détresse devant ce verdict que vous n'imaginiez pas à l'encontre de votre violeur alors la vidéo a été partagée par des centaines de milliers de personnes c'est une des raisons pour lesquelles on vous reçoit aujourd'hui et c'est pour essayer d'en parler dénoncer parce qu'elle elle a préféré passer par la justice et bien elle a vu que la justice n'a rien fait elle a devant le tribunal elle a fait une vidéo qui a fait des millions de vues et elle a été invitée sur BFM TV pour expliquer pourquoi elle avait fait cette vidéo on l'écoute peut-être même aussi de faire avancer les choses ce verdict il est injuste pour vous il est plus qu'injuste je veux dire nous on a et quand je dis nous c'est à dire les deux victimes présentes ce jour-là parce que les deux victimes ont porté plainte il y en a d'autres qui n'ont pas voulu donc deux femmes violées par un taxieur et le taxieur sort libre la base dans le dossier il y en a plus d'une dizaine mais nous étions deux constituées partie civile on s'est juste effondré en fait on a entendu le coupable on s'est dit ok on a été prise au sérieux ça valait le coup ça valait le coup de faire six ans d'attendre de tout donner de témoigner de prendre disponible pour la justice quand elle le veut moi j'ai fait une lettre à la juge il y a quelques années en lui disant je vous demande pas de cicatriser notre peine parce que c'est pas possible mais je vous demande juste de nous garantir de la sécurité en fait parce que pour nous ce type est dangereux c'est pas juste en lui disant ok tu n'exerceras plus la profession de taxi que c'est bon en fait il a déjà été condamné pour agression sexuelle il est recondamné pour agression sexuelle et viol ça va en gradation comment est-ce qu'on sait que ça s'arrête là comment est-ce enfin je suis désolée non mais c'est c'est très clair elle est très émue il faut rappeler maître que la peine encourue était de 15 ans 15 ans les réquisitions 12 ans 12 ans assortis de 7 ans de suivi socio-judiciaire et à l'arrivée 6 ans seulement comme l'a dit Mélanie Vecchio dont 4 en sursis probablement 2 ans en ferme tout à fait et à l'époque des faits donc il relève de l'ancienne loi les 2 ans peuvent être aménageables donc il peut en fait ne faire aucun jour de prison et avoir soit un bracelet 2 ans aménageables bracelet il est libre il n'a pas le droit de pratiquer le métier de taxieur mais il a le droit d'avoir une entreprise de taxieur tu vois oui électronique soit être en semi-liberté tout dépendra j'allais dire du juge d'application des peines à ce niveau-là Karine est-ce que je peux vous demander de nous dire ce qui vous est arrivé bien sûr en fait il y a du coup il y a 6 ans maintenant j'avais 19 ans je venais de me rescolariser dans un lycée pour adultes entre guillemets de prendre ma vie en main de je travaillais le soir dans un restaurant genre une étudiante comme les autres classique enfin tout classique et je suis rentrée chez moi un soir après la fermeture du restaurant et puis j'habitais pas très loin donc je suis rentrée à pied et puis là il y a un type un chauffeur de taxi G7 donc je je sais pas je ne me méfie pas trop entre guillemets il y avait son numéro il y a 5 chiffres où je sais pas il y a un numéro de taxi je veux dire voilà il s'arrête à ma hauteur et il me dit que c'est dangereux d'être aussi tard la nuit seul je pense qu'il a entre guillemets repéré ma vulnérabilité si je peux le dire genre enfin je veux dire que je rentrais du travail tard le soir que j'étais peut-être pas sur mes gardes en tout cas peut-être pas comme j'aurais dû ce soir là et en fait je voulais pas monter dans son taxi au début mais c'est parce qu'il me disait que c'était un peu pour me protéger et du coup je suis montée après son insistance après avoir cru qu'il était bienveillant qu'il s'en faisait pour moi et que c'était un inconnu qu'il s'en faisait pour moi et j'ai voulu y croire en fait et il a même pas fallu 5 minutes pour qu'on arrive chez moi qui me parle de sexe qui montre une vidéo qui me mettent extrêmement mal à l'aise qui me mettent dans une position je l'ai déjà dit ailleurs je crois mais je vais le redire parce que c'est ça qui se passe pour Samantha et moi et pour les autres victimes c'est qu'il y a un piège un mécanisme quelque chose qui se met en place à ce moment là on est dans un scénario mais non on le sait pas on est des objets de ce scénario on n'est pas active on n'est pas consulté on n'est pas consentante en fait tu vois ce mécanisme c'est pas qu'elle le veut elle est sidérée elle est dans la sidération elle devient l'objet de l'autre et il m'a forcée à lui faire une fellation et il m'a pénétrée digitalement tapotée tapotée parce que les mots sont durs je ne saurais pas vous dire moi si c'était devant, derrière tout ce que je sais c'est que j'essayais d'enlever ses mains tapotée les mots sont durs je ne pouvais pas faire plus que dire non tout ça et après ça en fait à un moment donné je l'ai supplié d'arrêter lorsqu'il a voulu mettre une capote pour aller encore plus loin malgré mes noms malgré tout c'était impossible de ne pas voir que je n'étais pas consentante et après il a arrêté une fois mes supplications vraiment j'ai imploré j'ai imploré j'ai jamais imploré comme ça c'était mon coeur qui vraiment j'avais l'impression que j'allais mourir je sais que c'est pas rationnel ou que c'est pas mais vraiment c'est ce qui s'est passé à ce moment là et lui il m'a laissé partir il m'a dit non t'inquiète je ne ferai jamais quelque chose que tu ne veux pas t'inquiète c'était qu'un jeu mais tu viens de le faire connard je ne ferai jamais quelque chose que tu ne veux pas tu viens de le faire il se croit posséder ton corps en fait c'est le leur non mais c'est maladif il m'a demandé mon numéro dans sa tête tout était normal tout ça c'était son scénario il y avait des phases et on passait tranquillement d'une phase à l'autre et moi je ne le savais pas je ne comprenais pas et quand je suis rentrée chez moi j'ai pris entre guillemets conscience de ce qui venait de se passer et en même temps je n'ai pas compris ni rien et je me suis effondrée j'ai appelé un ami il m'a dit t'as appelé ma mère j'ai appelé ma mère heureusement heureusement merci elle m'a soutenu jusqu'au bout jusqu'à aujourd'hui j'ai galéré à déposer plainte parce qu'au début on ne m'a pas prise au sérieux on m'a jetée physiquement combien de temps après vous allez pour déposer plainte alors je suis allée déposer plainte trois jours après trois jours seulement on n'arrête pas de dire que certaines femmes peuvent mettre des années à avoir le courage allez-vous seulement trois jours c'est grâce à ça elle est détruite là elle pleure c'est à dire que le mec m'a dit vraiment je pense que je m'en rappellerai toute ma vie il m'a dit vous me dites que vous êtes déjà victime d'un viol que vous venez d'en vivre un deuxième comment est-ce possible comment n'avez-vous n'avez-vous pas vu les signaux pourquoi pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi pourquoi vous n'êtes pas enfui il m'a dit je vais fouiller votre téléphone je vais fouiller chez vous je vais fouiller partout pour prouver que vous n'êtes pas une victime et le policier lui dit ça je commence à pleurer je ne comprenais pas chacun peut avoir son opinion d'accord sur la véracité des faits bon pas aujourd'hui parce qu'ils ont été actés comme tels d'accord mais à l'époque éventuellement mais en fait un policier n'a pas à me sortir de son commissariat parce que lui ne me croit pas c'est pas son rôle de me croire et ça pareil c'est ma mère qui m'a récupérée c'est avec ma mère qu'on a fait plusieurs commissariats et même après on a déposé plainte mais on n'a pas été pris au sérieux le viol de Samantha c'était dix jours après moi c'était dix jours après ma plainte c'est écoutez bien il l'a violée elle est partie porter plainte le policier ne l'a pas crue il lui a fait peur même menacée de venir fouiller chez elle pour montrer qu'elle n'était pas victime dix jours après le même violeur viole une autre fille vous voyez le problème c'est à dire il y a un autre viole qu'on aurait pu même éviter beaucoup de travail avait été elle qu'on a pris au sérieux en fait et je l'en remercie parce qu'il y a eu une deuxième plainte contre le même taxilleur c'est là où ils ont pris au sérieux sa plainte donc il faut toujours plusieurs en fait en fait l'islam on le critique mais il se pratique en fait il faut deux témoignages pour que les femmes soient crues c'est nouveau maintenant on dirait que c'est le 228 là ça ne va pas non c'est pas possible il faut avoir eu courage aussi de déposer plainte malgré tout ça parce que c'est avec elle que tout a commencé après et qu'on nous a retrouvé nous et qu'on a retrouvé des dizaines de victimes et que ça nous a permis ils ont retrouvé des dizaines de victimes malgré la déception que j'ai vécue il y a deux jours ça nous a malgré tout permis d'aller jusque là merci pour votre témoignage d'avoir la force de nous raconter tout cela la cour d'assises je demandais à Mélanie s'il y avait eu des motivations des explications est-ce qu'au moins il y a eu quelques mots pour vous pour les victimes pour les avocats non la cour d'assises c'est tout juste à indiquer le prononcé la présidente l'arrivée non et ensuite on nous a remis la greffière nous a remis les motifs sur papier bien évidemment vous imaginez la scène vous avez un accusé qui sort en s'extasiant et en fanfaronnant avec sa famille et de l'autre côté des victimes qui pleure il sort en fanfaronnant avec sa famille genre je t'ai dit que j'allais gagner j'ai gagné il a gagné vous êtes où les mitoutes et hurlent et qui se disent que la justice ne leur a pas été rendue limite certaines ont pensé à faire de la justice elle-même et on a dû les retenir on a retenu la mère de Samantha de s'en prendre physiquement au violeur de sa fille donc c'est quelque chose qui a été vécu de manière très choquante et ma cliente Karine à ce moment-là elle ne s'est sentie pas écoutée et c'est la raison pour laquelle elle s'est filmée devant le tribunal des jureries parce qu'elle l'a certes on l'a cru parce qu'il est déclaré coupable mais la peine est insignifiante par rapport à ce qu'elle a vécu alors la vidéo c'est le cri de colère de Karine victime de viol par son chauffeur de taxi ressorti libre du tribunal elle a fait une vidéo qui a beaucoup tourné très connue ça c'est plutôt une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle mais lorsque nous sortons de la cour d'assises nous ne sommes pas sûrs qu'il va interjeter appel pourquoi ? parce qu'il nous dit que la cour d'appel ça sera dans plusieurs années et que dans plusieurs années il aura toujours ses garanties entre guillemets de stabilité il aura toujours un enfant il a toujours une compagne sur l'activité parce qu'il est gérant de sa société de taxi il n'a pas le droit d'être chauffeur mais il a le droit de gérer une société de taxi et donc il craignait que le temps passant aiderait davantage l'accusé mais vous voyez l'argument vous entendez l'argument c'est qu'il a une vie stable la victime est détruite la victime elle est détruite c'est bien ça le souci c'est le système judiciaire qu'il faut toujours réformer que ce soit au niveau de la police des magistrats je sais pas il a eu une dizaine de victimes normalement il devrait prendre minimum 10 ans j'ai dit minimum le problème il est allé dormir chez lui prendre sa douche regarder la télé et les femmes les dizaines de femmes violées dans la nature aucun accompagnement après rien le problème en France c'est qu'il y a différents systèmes que ce soit police ou gendarmerie et qui fonctionnent pas de la même manière en Suisse c'est la police des mœurs c'est que des femmes qui prennent les plaintes et qui sont spécialisées là dedans et en France il est temps qu'ils fassent une police spéciale féminine pour prendre des plaintes et qui ont en plus été formées par des psychologues et par des magistrats ça changera tout dans l'accueil des victimes ça changera tout dans le processus de plainte le fait qu'elles soient prises au sérieux par des spécialistes je sais pas mais les politiciens bougez-vous le cul pour faire ça c'est quand même pas compliqué de faire une milice spéciale dans chaque ville de mettre 2-3 fliquettes spécialisées là dedans il faut des psychologues il faut un accueil psy l'évaluation psychologue mais pas un mec ce qui s'est passé pour Chahinaz c'est la même chose Chahinaz son mari a été accusé de violence conjugale donc il était en prison il est sorti en permission je crois il est allé je sais plus comment ça s'est passé il est allé en fait oui il est sorti normalement la femme elle devait être informée de sa sortie elle n'a pas été informée il y a eu des couacs juridiques et on a découvert après que le policier qui était là était lui-même auteur de violence conjugale tu vois donc je ne vais pas stigmatiser la police mais il faut aussi balayer devant chez soi surtout sur ce sujet là donc il faut bien et le pire c'est que au niveau des tribunaux il y a beaucoup de femmes c'est ça qui est le pire c'est que je ne comprends pas il y a des juges femmes beaucoup de juges femmes et ils n'offrent pas à se mettre à place de la victime tu sais avant le tribunal si l'enquête a été faite par des mecs qui sont misogynes et qui ne croient pas à la victime le rapport va forcer parce qu'ils prennent officieusement en compte la conviction du flic ça c'est jamais dit mais je le sais sur ce sûr et le flic à la fin de toute son enquête il va dire oui je suis convaincu ou pas ils le prennent en compte mais si le gars c'est un mec qui n'a aucune formation et qui part que de base parce que c'est une femme et qu'il y a des femmes qui mentent le juge il a déjà un rapport tronqué donc il part déjà à l'envers et c'est ça le problème il y a des préjugés tu le connaissais bah oui la jeune Anne Franck d'hier d'hier de 2024 elle connaissait l'un des agresseurs c'était son petit copain tu vois et lui genre il va prouver que tu n'es pas victime parce qu'il a su que c'était bah oui ça peut être ton petit copain qui t'a traîné dans un coin vide et qui t'a fait attaquer par d'autres copains et là t'as pas le droit de porter plainte si c'est interdit ça si tu connaissais que tu commences à avoir un rapport avec un homme que tu connais même ton petit copain et qu'au bout du rapport tu dis stop c'est du liol mais pour certaines personnes le fait que ce soit ton petit copain ça n'est pas du liol c'est ça qui est grave la fille a le droit de dire non à n'importe quel moment stop c'est stop dégage va aux toilettes qu'est-ce que tu veux que je te dise stop c'est stop on est un peu saisi devant cette histoire honnêtement on a du mal à comprendre aussi comment un récit parce que j'imagine que ce qu'on vient d'entendre il a fallu que je le répète plusieurs fois a été dit devant la cour d'assises tout à fait donc ça a été entendu expliqué exactement devant les policiers devant le médecin de l'UMJ devant le juge d'instruction en confrontation devant la cour d'assises et à chaque fois il faut se rappeler de tous les détails il y a des détails qui reviennent au fur et à mesure il faut comprendre la détresse des victimes qui se disent que si elles ne disent pas exactement la même chose qui a été dit au début on va considérer qu'elles ont menti parce qu'elles ont ajouté quelque chose ou qu'elles se sont contredites donc c'est un stress énorme que de devoir passer devant une cour d'assises c'est terrible de ne pas être vous l'avez dit mais je voudrais quand même insister sur un point qu'on parle d'un récidiviste alors c'est ce qui moi en tant qu'avocate m'a choquée c'est que c'est un monsieur qui a déjà bénéficié j'allais dire de la clémence des tribunaux il a plusieurs condamnations dans son casier judiciaire il a eu une première fois une amende un tige c'est à dire un travail d'intérêt général pour une autre infraction pour une infraction d'agression sexuelle sur trois mineurs il prend un an avec sursis et lorsqu'il se présente devant la cour d'assises il est sur trois mineurs récidiviste d'agression sexuelle et une nouvelle infraction qu'il n'avait pas jusqu'à présent c'est viol et comme l'a dit Karine dans le dossier il y a une douzaine de victimes identifiées qui ne se sont pas constituées partie civile donc pour nous c'est typiquement un prédateur sexuel un violeur en série c'est terrible parce que bon ce sont des affaires qui malheureusement vous le savez sont souvent à la une de l'actualité depuis quelques mois depuis quelques années depuis la libération de la parole et la réponse en général que l'on apporte à ces affaires c'est la justice doit passer doit faire son travail les femmes doivent porter plainte il doit y avoir une condamnation vous êtes l'illustration que c'est parfois beaucoup plus compliqué que ça tout à fait et pardon je vous en prie ce que j'aimerais dire aussi c'est que je suis vraiment très je ne peux pas dire contente parce que soulagée je veux dire que le parquet fasse appel en revanche on ne sait pas quand on ne sait pas comment ça va se passer est-ce que ça va encore durer deux ans ou trois ans est-ce qu'on va encore lui dire que en fait maintenant ça fait 6, 7, 8, 9 ans depuis les faits et que bon il a sa petite famille il a sa stabilité et que ça va finalement enfin je veux dire à quel moment ça va jouer pour nous tout ce qu'on a fait à quel moment on va nous dire vous ne pouviez pas faire mieux parce que moi je pense qu'objectivement on ne pouvait pas faire plus on ne pouvait pas faire mieux si un prédateur il a été déclaré comme tel il est dangereux il y a un nombre de victimes il y a un mode opératoire il y a beaucoup trop de choses peut-être auxquelles je ne pense pas parce que vraiment il y en a énormément en fait c'est un mec quand même qui lorsqu'on lui demande de faire des excuses ça a été demandé je veux dire de faire des excuses il dit qu'il va raconter une anecdote parce que c'est peut-être plus pertinent de raconter son anecdote c'est quelqu'un qui n'a pas compris en fait aujourd'hui la gravité de ce qu'il a fait il ne suffit pas de dire je suis désolée pour éventuellement les souffrances que j'ai causées je n'étais pas volontaire mais ça ne suffit pas ça normalement je ne comprends pas en fait je suis désolée de ne pas varier entre guillemets mon vocabulaire mais c'est parce que je ne comprends pas ça monte à elle ne comprend pas on ne comprend pas merci beaucoup merci à toutes les deux non 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 restructuration des juges de la police sur ce sujet ce n'est pas possible ça ce cas-là m'a beaucoup touché c'est le pire c'est qu'il est connu de la justice c'est ça du pire c'est qu'il y a des affaires et qu'il y avait un sursis donc ça veut dire que normalement sur le sursis il a dû sauter et qu'il a dû aller en prison directement j'ai bien compris il y avait un sursis et il est sorti libre en fanfaronade c'est-à-dire fanfaron ouais ouais je t'avais dit que j'allais gagner ça le tue et puis sûrement qu'elle a eu des insultes sexistes sa mère elle a failli aussi tu vois après ça moi je t'assure ça arrive à ma fille oui j'aurais envie de le zigouiller quoi surtout quand la justice quand je passe 6 ans face à la justice et qu'il ne se passe rien et tu sais que c'est un prédateur sexuel et qu'il va attaquer d'autres femmes et qu'il dirige il dirige une société de taxis de taxis quoi ça veut dire qu'il pourra prendre son taxi pour encore faire ces choses-là et la justice laisse faire donc elle s'appelle Karine vous tapez le cri de colère de Karine alors j'ai pas son nom de famille mais peut-être si je tape si je tape sur Google Karine violée taxilleur libérée je vais voir s'il y a un article je crois qu'il n'y a pas eu de violée par un chauffeur de taxi Cosette la dépêche condamnée pour viol le chauffeur de taxi ressort libre voilà et puis même c'est pas ça c'est que les autres ils vont dire je peux violer les autres ils sont libres donc je peux faire la même c'est ça non mais c'est pas qu'ils peuvent faire la même ça va se faire de toute façon mais le problème c'est qu'ils vont se faire en toute impunité et les femmes par rapport à ça elles vont jamais porter plainte parce qu'elles savent très bien que justice ne sera jamais faite c'est tout le problème et du coup les statistiques ne voudront plus rien dire si tu n'as pas de si tu ne portes pas plainte de peur de te retrouver face à un policier qui fait de toi la coupable en fait donc oui ce témoignage Claire Karine et tant d'autres qu'on n'a pas entendu qui se meurent dans le silence et quand on n'entend pas parler du tout et le pire de tout ça c'est les soi-disant féministes oser le féminisme nous toutes par contre pas vous donc tout ça pour moi toutes celles qui ont des subventions de l'état ne doivent plus les avoir parce qu'elles font plus leur travail parce que ce sont ces femmes là qui doivent être soutenues ce sont ces femmes là qui doivent être accompagnées après ces faits terribles donc sur ce moi je crois que je vais terminer il est déjà midi petite chanson que voulez-vous comme chanson allez au choix je partirai pas Touda n'a pas tout dit ou mes cheveux sont plus sexy les cheveux sont plus sexy c'est beau ça Touda c'est juste une question comment il va la poste à kafir ? j'ai pas de nouvelles t'as pas de nouvelles ou pas ? j'ai lu enfin j'ai lu son message je lui ai dit bon je lui ai envoyé un message j'ai pas eu de réponse donc il doit pas être bien mais j'espère qu'il va revenir bientôt quand il rentre pas mal je voulais aussi écouter une émission mais bon ce sera ce soir ou demain je vais l'enregistrer il y avait plein de choses à montrer donc vous avez choisi quoi ? moi j'aime bien les cheveux sexy c'est vraiment la base de la base la base de la base mais il faut aller l'écouter sur mon mur ben attends on va aller je vais aller écouter mes cheveux allez on va écouter la poste déjà moi je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public j'ai avancé mes arguments voilà je pense avoir été compris donc c'est inutile de relancer le sujet merci voilà la poste la poste la poste la poste la poste la poste Je veux tout interdire, ma façon de me vêtir Dans mes sangs, c'est du délire, sale café Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas un taspe Les cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas une taspe Si tu veux que les femmes soient libres, faut les couvrir d'un voile Pour qu'elles ne sortent pas un chiepreux, coincées dans le trou Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas un taspe Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas un taspe Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas un taspe Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas un taspe Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas un taspe Mes cheveux sont plus sexy que mon cul en bikini Je veux pas me dévoiler, je suis pas un taspe Si tu veux que les femmes soient libres Ils sont dans le trou de balle Allez, à bientôt les amis Et vous retrouverez cet enregistrement Et même les chansons, les clips Sur ma chaîne Youtube Touda n'a pas tout dit Et elle n'aura jamais tout dit apparemment Il y a toujours des choses à dire A bientôt les amis Et merci à tous pour vos cadeaux Pour votre présence Pour Jean D'Oeuf, Uni, KNB Bisous, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz